Musique Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Backseat Votre rendez-vous chaque semaine sur Twitch Votre talk show d'actualité politique J'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver Pour cette quatrième émission De la présaison Avant le lancement en septembre prochain, j'espère Grâce à vous, cette semaine comme toutes les semaines Je suis accompagné de merveilleuses personnes En la personne de Usul et Léa Bonjour, nous sommes deux Mais nous ne faisons plus qu'un, c'est ça En la personne d'Usul et Léa En la personne d'Usul et Léa, c'est vrai C'est comme Chevalier à l'Aspalès Ok, qui est Chevalier et qui est l'Aspalès ? Je ne sais pas, je laisserai le chat décider Chevalier c'est chaud Chevalier c'est chaud, il a commencé à faire des tribunes Dans Valeurs Actuelles et tout Ah ouais, on parle du gars de Chevalier à l'Aspalès Il fait des tribunes en mode Mais moi je trouve ça bien, les artistes qui s'engagent Ils s'engagent toujours n'importe comment C'est celui qui a les cheveux très gras ? Le bras aux cheveux très gras ou c'est l'autre ? Attends, il ne faisait pas des pubs pour la Matmut ? Je suis désolé, c'est pas possible Je ne peux pas faire des pubs pour la Matmut et écrire des tribunes Je ne sais pas Tu me diras, nous on fait du jeu vidéo, c'est le grand Et l'Aspalès c'est le petit En même temps Nous on fait du jeu vidéo, on parle de politique Il y a un moment qui on est pour juger finalement Oui et puis n'importe qui peut mettre une tribune dans Valeurs Actuelles Je pense que ça ne demande pas un niveau intellectuel de ouf C'est vous qui voyez C'est vous qui voyez Bonjour le chat, comment tu vas le chat ? Ça fait plaisir de te retrouver le chat Dis donc, est-ce que tu vas bien ? J'espère que ça... Oh là oui, tiens d'ailleurs Annonce très importante, vous l'avez réclamée Vous l'avez demandé à corps et à cri J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Backseat est désormais disponible en podcast Oui, incroyable Le podcast, il est dispo sur vos plateformes préférées Donc normalement, si tout se passe bien Les trois premiers épisodes sont déjà sur Spotify Deezer, Apple Music, etc Donc allez-y, mettez Backseat dans vos oreilles quand vous prenez le métro Tout ça, tout ça Ça me fait plaisir de vous l'annoncer Donc voilà Autre annonce On est à 76 000 balles Sur le Ulule Vous vous rendez compte quand même ? 76 000 euros Je crois que ça rend compte, c'est eux qui ont mis le pognon Ouais Et on vous remercie Voilà, 76 000 euros Notre objectif, comme je vous l'avais déjà dit C'est de parvenir d'ici la fin du mois de juillet D'ici la fin de cette présaison De parvenir à 100 000 euros Ce qui nous permettra non seulement de vous faire une émission par semaine A partir de septembre prochain Et pour toute l'année des présidentielles De la présidentielle Et en plus de vous proposer une édition de l'émission en public Dans un lieu, à Paris On trouvera, on va faire un truc trop cool Vous serez là, on boira des coups On fera la teuf, ça va être trop bien Merci du coup du fond du cœur On avait dit l'Aqua Boulevard On avait dit l'Aqua Boulevard Ah ouais, viens, on le fait en maillot On fait un hot-up géant Ah ouais Il y a un projet C'est trop génial Mais il faut inviter le député qui va bien du coup Mais ou la députée qui va bien C'est Olivier Véran Qui avait eu beaucoup de succès avec son gros bras Oui, c'est vrai C'est vrai ça On pourrait faire l'émission spéciale l'Aqua Boulevard Avec Olivier Véran C'est bien parce qu'on gagne en crédibilité Au fur et à mesure qu'on raconte ce genre de conneries Bonjour Olivier Véran Ce serait un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Baxit A l'occasion Pas pour parler de vos bras, je vous assure On a d'autres questions à vous poser En costume, s'il vous plaît Tenue républicaine exigée S'il vous plaît On déconne pas ici On est le 15 juillet De l'an de grâce 2021 Après Jésus-Christ De la pandémie De la pandémie Est-ce que vous avez fêté la nation hier ? Ah oui J'ai regardé le feu d'artifice C'était joli Pas le défilé Il y a deux ambiances Il y a deux ambiances Non, défilé militaire, pas votre truc Pas trop Je suis le seul à bien aimer les navions et les hélicoptères Ouais, peut-être Déjà, je ne regarde pas trop la télé Ou alors, il faut aller sur place Non, franchement Je ne sais pas Et vous, le chat Chaque année, vous regardez le 14 juillet Vous vous en foutez complètement C'est quoi l'ambiance ? En vrai, vous vous rendez compte Que quand même, c'est bizarre Le défilé militaire Tous les pays ne sont pas dans ce genre de délire Ah non, il y a des grands pays qui le font La Russie, la Corée du Nord La Chine, je crois, ils le font Vous vous souvenez ? À un moment, Macron Il a voulu impressionner Donald Trump Et il l'a invité au 14 juillet Pour regarder les militaires et les tanks Et puis, ils lui ont joué Daft Punk à la fanfare Et lui, il était aux anges, apparemment Il a adoré, il a voulu faire pareil pour le 4 juillet Et il s'est dit, pourquoi on n'a pas ça, nous ? Et il y a des Américains qui ont fait Parce que c'est un truc de dictature C'est un truc chelou envers Il y a de bonnes raisons Ouais, ouais, c'est bien Non, mais c'est intéressant Parce que tu vois, j'en ai reparlé avec mon chat Et c'est vrai qu'on avait eu en 2012 Vous vous souvenez un débat qui avait été lancé par Eva Joly Candidate à la présidentielle pour les Verts Qui avait dit qu'elle trouvait que Bon, il y a peut-être une meilleure manière de fêter la nation Et voire même de célébrer nos armées aussi Et elle s'était pris un bac d'âche assez violent à ce moment-là Et c'est un débat que, en vrai, je trouve assez intéressant C'est anecdotique, le 14 juillet Même si, il faut reconnaître quand même un truc C'est que c'est un peu le seul jour de l'année Où on peut faire exister médiatiquement les armées Mais non, il y a des chaînes YouTube Non, mais je ne sais pas Non, mais attends, il y a aussi, je ne sais pas, des ventes de contrats Non, non, l'armement et les armées en France, t'inquiète Et puis quand ils bombardent des mariages au Mali Ils arrivent à créer de l'actu quand même Non, on crée de l'actu avec nos missiles L'armée arrive à faire parler d'elle Mais je ne sais pas, faire découvrir l'armée Faire découvrir sa composition, son évolution, etc Non, attends, moi je suis super vénère quand même Parce que hier, je n'ai pas eu ce que j'attendais L'interview du président de la République Je suis désolé Moi je pense qu'il a fait marche arrière Parce qu'il flippait avec cette histoire de McFly et Carlito Alors c'est toi qui me disais que finalement l'Elysée avait annoncé Qu'il ne mettrait pas la photo de McFly et Carlito C'est toi qui l'as dit Je l'ai lu quelque part Que finalement ils ont dit compte tenu du contexte La photo rigolote, ça ne sait pas trop l'endulence N'importe quoi, surtout que tout le monde s'en tape Personne ne sait qui c'est ces mecs-là N'empêche que l'intérêt de l'interview... Non, non, mais attends T'as mamie qui mette le défilé militaire Et puis le discours du président du 14 juillet Elle a envie d'avoir ces deux mecs là Qui sortent de... Non, mais au pire, il ne peut pas Il y a des gens qui disent L'armée, elle se fait aussi connaître En signant des tribunes dans la presse Oui, ça c'est vrai, bravo Oh, vous êtes tac Non, mais c'est vrai que c'est pas comme si On n'allait pas parler assez de l'armée ces derniers temps Et si on invitait le chef d'état-major des armées dans Backseat ? Ouh, c'est bon Mais attends, mais c'est trop intéressant, putain les gars Vous êtes chiants Non, mais c'est lui qui sera chiant De quoi tu peux ? Mais pas du tout, chef d'état... Attends, c'est vachement intéressant Chef d'état-major des armées Oui, bien sûr, mais t'imagines l'ambiance ? Comment il s'appelle, Philippe, déjà ? Bah non, ils sont en train de changer Le Cointre est en train de partir Et je sais pas comment il s'appelle Philippe Jean-Pierre ou Jean-Pierre Je sais pas qui c'est qui le remplace Moi, ça m'intéresserait Chef d'état-major des armées Il y a des questions intéressantes Sur l'emploi de la force Sur les tribunes de militaires Sur la politisation ou pas de l'armée Autant invité par lit à ce compte-là La ministre des armées, je suis d'accord avec toi Ça a un autre sens Non, mais en vrai, le mec le plus intéressant à inviter C'est le chef des armées C'est le chef de l'État ? Non, moi, ça m'intéresse Ils viennent donner leur avis sur la politique Dans l'espace public, comme ça On a bien dit, il me semble, à un moment On a quand même convenu que c'était plutôt inquiétant Qu'autre chose, que l'armée commence à donner son avis Comme si c'était une institution totalement indépendante L'armée elle obéit Mais c'est ça qui m'intéresse C'est justement de reposer cette question-là De l'obéissance de l'armée On parle de l'armée, on parle des jeunes aussi Je vous rappelle qu'il y a le service national et universel Qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle Qui proposent un service militaire Ou un retour d'une forme de service militaire, etc Il y a des gens dans le chat qui disent Moi aussi ça m'intéresse, merci, je suis avec vous Il y en a qui disent, c'est bon, on les a vus sur le stream aussi Alors je sais que le stream a fait un partenariat Moi je l'avais déjà fait il y a trois ans Le partenariat avec l'armée pour le 14 juillet J'étais super content, on avait fait un super stream Et moi qui ne connaissais rien l'armée J'avais commenté en direct le défilé militaire Avec un... T'avais fait faire un tour d'hélico, non ? C'était pas ça ? J'avais fait un tour d'hélico avant aussi C'était trop de la balle Moi je l'ai fait avant, on l'a fait avec Carlito Mais surtout, non mais ça c'était pour mon kiff personnel Mais surtout pendant l'émission On avait commenté ensemble le 14 juillet 2017 Je crois Et l'armée m'avait mis à disposition Un jeune lieutenant-colonel Du 17ème régiment du génie parachutiste Le mec avait mon âge, 28 ans Et il était militaire depuis 10 ans Et c'était super intéressant Parce qu'il m'avait raconté plein de trucs Sur ce qu'il faisait, sa formation, sa qualification Et on avait regardé le défilé Je lui posais un milliard de questions Mais ça c'est quoi le canon, il tire quoi ? Et eux c'est qui ? Et eux pourquoi ils font comme ça ? Ah oui d'accord T'as été scout toi non ? J'avais été scout, ouais J'ai été scout Mais c'est quoi le rapport avec l'armée ? Oh là là ! Oh là là les scouts ! C'est pas bien Non je plaisante Bon bref Non mais intéressant, intéressant Donc intéressant Et c'est pas pour autant Pourquoi pas ? Nous on avait pas fait une émission en mode Je m'engage.fr et tout Faites ce que vous voulez Vous engagez, vous engagez pas Mais en tout cas citoyennement Moi je trouve ça intéressant Qu'on soit au courant un peu De cette masse de trucs Qui s'appelle l'armée Oui surtout que ça coûte un paquet de pognon Ça coûte un pognon de dingue C'est pas neutre C'est objet à réflexion C'est intéressant de le foutre là-dessus Non toi toujours pas Les uniformes Mais non mais en plus Surtout qu'en plus En France on a quand même Mélenchon l'avait pointé du doigt Plusieurs fois là On vote peu Sur les questions de stratégie A l'Assemblée nationale Il y a des lois de programmation militaire Quand même heureusement Mais t'as raison Je suis vrai S'ils veulent que ça soit une question politique Où est-ce qu'on s'engage Sur quel théâtre Pourquoi A ce moment-là C'est déjà qu'ils commencent A soumettre ça A l'Assemblée nationale Et ensuite on pourra en parler Sur les plateaux S'ils nous demandent notre avis De temps en temps Il y a un pouvoir exorbitant Du chef de l'Etat Dans l'engagement des forces armées Discrétionnaire Discrétionnaire par ailleurs C'est vrai Si on invite le prochain chef d'Etat-major Parce que vraisemblablement Ce sera un homme On va pas se mentir Est-ce que c'est pas L'assimiler à un rôle politique Qui dépasse En fait son propre rôle Parce qu'il est pas censé Avoir un rôle politique Nous ici on invite Des personnalités politiques Oui c'est vrai Remarque t'as raison A voir Mais en même temps C'est interrogé aussi La limite du truc C'est pour ça que je pensais Que parler ça avait plus de sens Parce que c'est vraiment Là où se joue Parler de la loi De programmation militaire Parler des ventes d'armes C'est pas au chef d'Etat-major Des armées De parler des ventes d'armes Ça le regarde pas C'est pas Non 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 Mais c'est vrai Autant appeler d'assaut direct Et le drillon Et le drillon Et ben venez les amis L'Assemblée nationale vote ça L'engagement des armées Alors pour être plus précis Le chef de l'Etat Peut engager l'armée De son propre chef C'est notamment Ce qui s'était passé A Bamako Avec François Hollande Le parlement Doit se prononcer Dans un délai Prévu par la constitution Sur la poursuite Ou pas de l'opération Donc il y a un système Comme ça De réaction rapide possible Mais avec quand même Contrôle parlementaire A posteriori A posteriori Effectivement Et ensuite Ils doivent revoter Quand même des crédits D'engagement C'est pas non plus Donc voilà Non mais bon bref Je trouve ça intéressant Donc 14 juillet Pas d'interview du chef de l'Etat C'est con J'aurais bien voulu Qu'on parle de l'opération Barkhane Qu'on parle de l'OTAN Parce que la France préside l'OTAN C'était surprenant d'ailleurs Qu'il n'y ait pas d'intervention Alors l'interview du 14 juillet C'était Nicolas Sarkozy Il était contre ce truc là Il disait Non non Je trouve que c'est un espèce De rendez-vous obligatoire Dans sa logique de modernisation Post 2007 Il avait interrompu ce truc là Ça avait été remis au goût du jour Par François Hollande Qui avait dit Moi je veux continuer A faire l'émission L'interview du 14 juillet Et quand Et quand Macron est arrivé Il a arrêté l'UEC L'interview comme Sarkozy Il en a fait une seule L'année dernière Où il avait été interviewé Par Boulot Et Pourquoi il avait juste Décidé de faire Non pas la PIX C'était Comment elle s'appelle Celle de France Inter Léa Salamé Ah oui tout à fait Léa Salamé Et voilà Donc c'est une interview Qui traditionnellement Est plutôt orientée Sur les questions internationales Engagement de la France Des forces armées Mais voilà Donc faut-il une interview Du chef de l'Etat Alors je comprends Le côté rendez-vous C'est vraiment les journalistes Qui viennent Monsieur le Président Comme chaque année On pose les mêmes questions Et tout Je comprends la ritualisation Qui est un peu reloue Mais bon il n'y a qu'à faire Des interviews aussi Mais oui mais il préfère Parler tout seul Ouais il préfère parler tout seul On va en parler de ça Et il ne va pas en parler Entre nous On va en parler avec un invité De très grande qualité Chers amis cette semaine J'ai l'immense plaisir D'accueillir sur notre plateau Notre invité de la semaine Il s'agit de Pierre Lapin Incroyable Ah là là Juste insane Juste insane Ça va les refs Ça va bien Comment tu vas Pierre Lapin ? Je dors très mal en ce moment Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi Je fais des cauchemars Merde Ouais un peu fatigué T'as été piquousé ou pas encore ? Oh ça fait longtemps Ça fait longtemps toi ? Je suis myopathe Ah ouais prioritaire C'est le privilège myopathe On va dire ça comme ça Bon d'accord Écoute Mais sinon ça va Pierre Lapin Pour celles et ceux Qui auraient le malheur De ne pas savoir ce que tu fais Tu es vidéaste et streamer Entre autres Alors entre autres Mais tu fais quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu fais Pierre Lapin ? De base je suis photographe Ensuite j'avais un appareil photo Qui faisait des vidéos Du coup j'ai fait des vidéos Après il y a eu YouTube Tout ça Après j'aime bien le gaming J'adore le gaming Après je suis sur Twitch Et je développe plein de petits projets Je suis aussi dans 300 millions Avec Cyprien Avec Cyprien Sur le stream Voilà J'adore l'armée Ouais on a ça Non je fais plein de choses Et puis on prépare des projets Très très lourds À la entrée Dans l'univers de la musique Et du Twitch game Donc je suis très excité Il y a du teasing Que tu veux nous faire Ou c'est chaud ? Après il y a eu apparemment La chaîne qui va nous accueillir Ont déjà lancé Les trucs de presse Donc si vous êtes malins Les communiqués de presse sont partis ? Voilà Vous pouvez trouver Mais je ne sais pas Je ne suis pas encore trop briefé C'est genre vous refaites Taratata ? Taratatouille 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 Exactement Taratatouille Taratatouille C'est du génie Taratatatouille Incroyable Non mais plein de choses Oui Vidéo, Youtube, Twitch Un peu de tout Un slasher Un slasher Comme nous tous finalement Fier Lapin Tu sais que tu es avec nous ici Dans une émission politique Comment tu Non mais justement Comment tu te sens ? Au visage de la politique ? L'idée d'être dans une émission politique En venant tu t'es dit quoi ? C'est un traquenard ? Non je ne sais pas Ça m'intéresse Ça va Après je ne vois pas ça Comme un gros mot Comme on peut le trouver sur Twitch Genre politique C'est genre C'est ce qui fait le plus peur Avec des meufs à moitié Toutes nues Sur Twitch J'ai l'impression politique Et ça C'est politique Et non mais ça va Je suis plutôt A l'aise avec ça C'est quoi ton rapport Avec la politique toi ? Tu regardes ça ? Ça te gonfle ? Tu regardes ça de loin ? Tu fuis ça prêt ? François Hollande à la boucherie C'est mon rapport à la politique souvent Et il achète quoi ? Je ne sais pas Il m'a laissé sa place J'ai pris sa place Je suis parti Je n'ai pas cherché Non je ne sais pas C'est mon voisin C'est un frérot finalement Non mon rapport à la politique Je ne sais pas On va dire que j'ai des convictions Tu as des convictions affirmées C'est vrai ? Affirmées apparemment Oui c'est sûr On me l'a fait remarquer en tout cas Des gens l'ont remarqué à ma place Donc oui oui Des convictions Je m'intéresse à la politique Quand elle vient dans les milieux Que j'affectionne Que ce soit la musique Le gaming Internet A quelle occasion la politique Tu la vois arriver dans ces milieux là ? Récemment il y a eu des épisodes Qui t'ont marqué ? Ah bah Je ne sais pas Moi ça a commencé dans la musique Où c'est devenu un peu important Enfin de voir qu'il y avait des gens Qu'il fallait dégager un peu De certaines scènes quoi Tu es pour la cancel culture ? A fond A fond J'adore ça Dans la musique Où il y avait des petits tatouages On n'aimait pas trop voir Et tout ça Et donc je sais que très vite Ça a été un souci Donc je sais que Dans mon adolescence J'ai pu voir un peu ça Après il y a le lycée Aux compagnies Après moi c'est Internet surtout Oui c'est Internet J'ai vu que j'étais très Dans les mêmes Étant un même lord Affirmé J'ai pu voir aussi Ce qui se passait sur Internet Et aux Etats-Unis Donc j'ai pu voir un peu Ce qui se passait L'alt-right Le gamer gate Tout ça Exactement Comment l'extrême droite Allait prendre des mêmes S'approprier des choses Et donc du coup J'ai vu ça Et puis d'un coup J'ai vu ça arriver un peu En France Bah c'est ce que j'allais te demander Il y a un mimétisme Alors What the fuck Bah comme à chaque fois C'est impulsif Mais on est en retard Sur les américains Et c'est vrai Je pense que ça arrivait 3-4 ans après Et voilà quoi Il n'est pas plus gauchiste Le tweet game français Qu'américain Je te pose la question C'est une question naïve Je ne sais pas du tout Peut-être parce que Je ne suis pas les bons comptes J'ai vu qu'il y avait des articles Apparemment Où apparemment Le tweet game c'était full Le tweet game Oui c'est autre chose J'ai vu cet article Tu parlais de quoi pardon ? Non je parlais des mèmes Je réfléchissais aux mèmes Les mèmes ? Je ne sais pas Non Ils ne sont pas la masse Après il y a l'extrême droite Qui est venu un peu sur TikTok Et tout Mais ça a été très vite un échec Malheureusement Mais non Un peu moins fort que l'éricain J'avoue On se réappropriait encore une fois Les pépés de frog et tout Mais après il y a aussi Politiquement On essaie de se réapproprier Aussi pépés de frog Enfin il y a plein de choses Il y a plein de mouvements Et tout ça Mais ouais J'ai vu ça sur internet J'ai vu ça sur Youtube Arrivés Où ceux qu'on entendait beaucoup Étaient très encartés Sur un certain spectre À très à droite De la politique J'en étais victime J'ai vu des gens Qui étaient victimes Autour de moi Il y a eu les raids Il y a eu tout ça Et donc oh Je me suis retrouvé mieux De tout ça Et donc j'étais un peu obligé De mettre le nez dans le caca De fait ouais T'as eu une politisation Voilà la politisation Et ma radicalisation Entre guillemets Elle vient un peu là Parce que j'en ai pris plein la gueule Et des gens autour de moi Avant T'as un terreau Qui a fait que du coup T'as pas été sensible A cette espèce de Contre-culture alt-right Qui à la base Est faite pour les hommes blancs Qui veulent rigoler de tout C'est comme ça qu'on les chope Vous voulez rigoler de tout On peut plus rien dire Comme ça moi je suis nazi Parce que je fais des blagues de nazi C'est ça Bah si c'est ça Je vais être nazi Et donc toi T'as pas pris là-dedans Quels ont été tes anticorps Ils te viennent d'où Dans ton parcours Biographique, politique Femilial Bah je ne correspond pas trop Au mal Enfin aussi Donc ça aide J'avais les cheveux longs Donc très clairement Bah ouais J'étais un peu mis à l'écart Non mais En plus Depuis très jeune aussi J'ai senti un peu Un sentiment d'être un peu en marge Certaines choses De par ma myopathie Et trucs comme ça Donc j'étais un peu sensible A certaines injustices Et je me retrouve pas Dans la figure masculiniste Ou quoi que ça De l'homme fort L'homme à l'alpha Ou quoi que ce soit Donc c'est vrai J'ai une sensibilité A ce niveau-là Après sur internet Je pense que J'ai été dans les poncifs Edgy A une époque Fort Jeanne Ça nous faisait marrer De voir des trucs Et tout ça Parce que genre On est un peu ado On essaie de voir les limites Mais très vite Je les ai vus Et j'ai fait genre Ouais Pas ouf Quoi Mais Tu as fait des tweets Genre par exemple T'avais tweeté Gouvernement de la honte On vous aime pas Sous le tweet C'est ça C'est fou le souffre Sous le tweet De Jean Castex Quand il était venu Chez Samuel Etienne Des brûlots Non 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 Mais tu fais ce genre De tweet là Non j'aime bien Faire des trucs Un peu basic Comme ça Mais non mais c'est cool Et c'est une manière Pour toi d'affirmer Quelque chose Il y a mieux Non j'en sais rien Non mais là c'est juste Des fois je suis un peu énervé C'est un peu Des fois j'ai besoin D'évacuer Et juste Ça me fait du bien Je sais qu'il y a Des gens autour de moi Ils aiment bien Lâcher des commentaires Comme ça Je sais pas Enfin oui je l'aime pas Factuellement Et puis ce qui s'est passé Sur Twitch Avec Samuel Etienne Tout ça Ça m'a mis dans une colère Assez profonde Pourquoi ça t'a énervé ? Pas de politique Dans mon Twitch Non c'était pas ça toi Non 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 C'est plutôt La figure bienveillante Qui a amené tout ça Et comment ça s'est accéléré Très vite Et que soit disant Comment tu l'analyses ça Donc Samuel Etienne Qui arrive Qui vient Et qui dit Je suis bienveillant Ouais bien sûr Et d'un coup Il invite Castex Et là ça t'énerve Ça m'a énervé avant Tu l'avais vu venir Pas tout le monde Il y a quelqu'un Qui se définit bienveillant Oula Il y a une couille quelque part Je pense qu'il y a Beaucoup d'égo aussi Non non Mais je sais pas Non mais il y avait La posture un peu Yo les jeunes Et tout ça Après il y a eu Oh tu trouves ? Pourtant Samuel Etienne C'est pas qui Il y a une chance d'être introduit Par étoile Et des trucs comme ça Mais après le côté D'aller draguer Le S et Twitter SNK L'ami Fait des trucs comme ça D'aller faire les mangas Et tout Calmos les uns Donc là ok Tu veux inviter des choses Donner la parole A des choses Mais oui pour Cyprien Cyprien bienveillant Non je comparerais pas Samuel Etienne et Cyprien Franchement Je sais pas Sur certains aspects Je sais pas Non mais ouais J'étais un peu énervé Vis-à-vis de ça Et tout comme ça Et puis ouais Non mais Castex Et tout ça Le timing était atroce Franchement Est-ce qu'il y a un bon timing Pour un Premier ministre Pour venir sur Twitch ? C'est une vraie question Est-ce qu'il y a un bon timing Pour Jean Castex ? Jean Castex Je sais pas Non non mais Je sais pas Si Jean l'avait invité Tu aurais réagi comment ? Jean Castex J'ai déjà invité un Premier ministre En vrai Non mais c'est le truc C'est comment il est venu Avec le côté matinal Les trucs comme ça Et d'un coup Paf ! Le switch Et je crois qu'un peu Dravé aussi Par un truc Genre tout de suite Je veux peser à fond Et j'ai l'impression Qu'il s'est un peu brûlé les ailes Et après ça s'est vu Avec ce qui s'est passé Avec Marine Le Pen Où il s'est fait mettre Un vu par Marine Le Pen Si j'ai l'impression Que c'est ce qui s'est passé Mais ouais non Mais ça m'a un peu Un peu énervé Et non je suis pas contre La politique sur Twitch Mais on nous contacte La politique est Intrinsèque à Twitch en fait Il suffit de voir Le top stream fr On voit un peu Certaines idées Qui sont véhiculées On voit comment ça chiale Quand on voit Qu'il y a eu une neuf sur Twitch Et au demeurant je trouve ça bien Moi aussi Non parce que c'est pas Les exemples que tu donnes Mais le fait que des streamers Expriment des opinions politiques Personnelles Moi j'ai toujours trouvé Que c'était cool Par parler de nos opinions Ça a du sens Je veux dire dans Popcorn Il parle de dépénalisation du cannabis Je trouve ça vachement bien C'est intéressant Parlez-en Après je sais que Popcorn C'est un peu plus compliqué pour eux Mais j'ai l'impression Que ça s'est un peu amélioré Mais on sait que C'est super bien C'est compliqué j'imagine Parce qu'il y a un moment Faut penser à son modèle économique Et faut pas froisser Une certaine frange De ton public Et de Twitter Mais non Mais il faut la politique Et il faut discuter Et tout ça Mais sauf qu'à un moment J'ai l'impression D'entendre que des voix Qui étaient un peu les mêmes Et d'autres un peu plus étouffées Et ça m'a un peu saoulé Je reviens sur les tweets Sur les tweets un peu vengeurs Comme ça qu'on l'a Je sais que Jules Léa aussi Vous avez cette habitude De tweeter de manière sanguine Sur des trucs d'actualité Je sais que vous vous retenez Que ça pourrait être bien pire Moi pas de manière sanguine Moi je racontais Sontiellement de la merde J'aime bien C'est vrai que tu es du shitpost Ah oui 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 C'est plutôt ça en fait Mon créneau Plus que de manière sanguine C'est super rare en fait Que je fasse des trucs vénères Et ça veut dire Que je suis vraiment vénère Généralement c'est plutôt Bon je me fous un peu De la gueule du monde quoi Et tu regrettes jamais D'avoir tweeté Après avoir tweeté ? Ah non Non jamais Non jamais Alors jamais 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 Et au contraire Je suis ravie de ça quoi Plus j'y vais Et plus ça me motive Et pour moi Ça fait partie D'une certaine forme de liberté Je suis rattachée à Voilà J'ai une indépendance totale Si j'ai envie de bitcher Sur le gouvernement Et de me foutre de leur gueule Bah j'y vais quoi Et finalement Ça les empêche pas De continuer à s'intéresser À ce qu'on fait Ou non ça les empêche pas À vouloir participer Voilà Aux émissions que j'organise Aussi Popole et compagnie Enfin Je bitch à fond Sur Mais de toute façon Tout le monde en prend PS prend LREM prend LFI prend Pour le coup Enfin LR Je donne des claques A tout le monde Une fois d'ailleurs Je connais pas mal de monde Côté ELV Et j'avais fait une blague Sur ELV Et je crois qu'un certain nombre De meufs ELV S'y attendaient pas quoi C'était un peu en mode Non mais ta blague Bah oui bah vous aussi En fait vous allez vous en prendre Je vois pourquoi Vous seriez épargné Même si bon J'ai peut-être plus d'incointance Mais peu importe Donc non 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 Au contraire C'est cool quoi Enfin Je trouve que c'est super important Qu'on puisse conserver Cette liberté de parole Et pouvoir bitcher Quand il faut quoi Il y a aussi eu Pierre Un engagement politique Que t'as eu récemment C'est sur la question De l'allocation adulte handicapé Le débat qu'on t'a vu Beaucoup parler dessus Le débat qu'il y a eu au Parlement T'as pas mal relayé Effectivement Je rappelle quand même Que c'était une pétition Au départ Sur le site internet du Sénat Qui proposait D'apporter une réforme Au mode de calcul De l'allocation adulte handicapé Pour la rendre plus juste Par rapport au conjoint Voilà je vais pas être Beaucoup plus douloureux que ça La déconjugalisation Pour rentrer dans le détail On peut expliquer quand même Ah bah je peux Je peux si vous voulez Quand même Tiens Pierre Vas-y explique Qu'est-ce qui s'est passé Le myopathe là Non mais Quand tu t'es engagé Allez Bah non parce que j'étais concerné Non après non J'ai juste relayé Des trucs comme ça Parce que je pense Que c'était important Et il y avait beaucoup de gens J'étais très heureux De voir des MV Des trucs comme ça C'était trop bien Mais c'était l'idée De pas calculer l'AH Par rapport au revenu De son ou sa conjointe Et donc qui pouvait permettre Un peu plus d'indépendance Pour les personnes concernées Atteintes de handicap Donc qui est essentiel Surtout que bah Moi l'AH je l'ai prise Avec une certaine violence Parce que c'est un parcours Assez compliqué Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi Bon moi j'ai toujours eu du mal Avec syndrome d'imposture L'AH était très compliqué Pour moi mais L'AH en fait c'est Des fois tu te dis Bah en fait je vais rester Handicapé Dans ma position Que la société veut Je reste chez moi Et je vais peut-être Être plus à l'aise financièrement Mais du coup ça va pas Je vais pas pouvoir essayer De m'épanouir autre chose Des trucs comme ça Et tu peux travailler en parallèle Et bah après c'est calculé Si t'as des revenus Et des trucs comme ça Tu vas être baissé Et des trucs comme ça Mais tu vois du jour au lendemain Tu peux te retrouver Si t'as une grosse rentrée d'argent Ou quoi que ce soit Après t'as plus rien Tu vois Vu que c'est calculé par trimestre Tu peux pas te dépasser Un certain seuil C'est ça Donc ça c'est un peu compliqué Enfin moi En plus avec la CAF C'est toujours un peu Un peu chaud Mais c'est vrai que je pense Que c'est important D'essayer de penser À l'indépendance De ces personnes Concernées Soit disant C'était Je sais pas au début C'était une priorité Ou quoi que ce soit Tout le monde était assez C'était important J'ai vu pas grand chose Ça a été adopté au Sénat C'est arrivé à l'Assemblée Où la majorité Et le gouvernement A refusé à l'Assemblée Effectivement Voilà Ça a été un long sujet Je continue à trouver Que ça a été un moment Très intéressant Parce que c'est arrivé Par une pétition C'est ça que je trouve intéressant C'est qu'enfin ça y est Déjà le Sénat a mis en place Une plateforme de pétition C'est quand même pas mal Pour le Sénat Mais en plus Ça a donné naissance A ce truc là Les internautes Qui ont signé la pétition On pas eu ce qu'ils voulaient Mais on a quand même eu Un débat au Parlement On a eu le gouvernement Qui a été obligé de répondre Et de prendre position Et de prendre position Parce que ça les arrangeait De pas trop en parler Donc moi je trouve Que ça va dans le bon sens Ce truc là Le fait d'avoir des pétitions Qui permettent de déclencher des trucs Puis il y a des sujets comme ça Où ils passent vraiment Pour des gros bâtards Quand tu refuses ça Ou quand tu refuses Je sais plus C'était les congés Pour la mort d'un enfant Pour deuil d'enfant Et que tu te retrouves à défendre Que ouais Bah non Faut pas non plus C'est bon Faut pas exagérer Y'a pas d'argent magique T'es là Vous avez vraiment pas de race Et ils avaient été obligés De faire demi-tour Sur ce truc là Donc c'est vrai Bah ça tu vois Ça c'était une proposition De loi de l'opposition Et ça non mais c'est Heureusement qu'il y a un Parlement Pour le répondre Oh vos peuples Désolé on avait pas Trop bien compris On était pas attentifs On va faire preuve de pédagogie Une fois de plus Donc bon Il y a quand même Puisqu'on est en train de parler Des sujets santé Parlement etc Lundi il s'est quand même Passé un truc C'est qu'on a eu Un célèbre youtubeur Qui a pris la parole A la télé Est-ce que t'as regardé Macron toi A 20h Ouais je me suis fait Un peu de mal Je voulais me sentir vivant Donc j'ai regardé ça Ouais C'était compliqué T'as eu l'impression De te faire engueuler ? Euh Je sais pas J'étais vraiment Embué dans ma Je sais pas J'étais vraiment en colère Ouais non mais La douille quoi Incroyable Tu tweetais en même temps Ouais Non j'ai dû faire rage Ouais je voulais être Un peu Mohamed Eni Je voulais vraiment Casser ma télé Après je me suis Très vite calmé Sur les tweets Non mais génial Enfin c'est fou Et puis après Le petit switch Sur les réformes à venir Et tout ça A savoir Est-ce que tu Enfin t'es déjà Pour l'année prochaine Ou quoi que ça Enfin j'étais impressionnant Enfin j'étais un peu Comme on dit dans le jargon On est tout de chocs Stun Ah il l'a fait Ah bah bravo Voilà Non non Il continue à bourriner D'accord Il nous le dit Il est content Il est énorme mental le gars Et ça passe tranquille Et là j'étais subjugué quoi Et vous Jules et Léa Ça vous a surpris Cette prise de parole Du président de la république Ou vous vous y attendiez Euh Regarde leur pompe Non mais On savait que Macron Allait faire On savait qu'il allait parler Et que ça allait être plus ou moins On va en parler après Mais que ça allait être plus ou moins Sa rampe de lancement aussi Pour son dernier Son sprint final Et on savait qu'il allait vouloir faire Un sprint final de bourrin Parce qu'il y a tout un électorat de droite Auquel il veut parler Et bon c'était ça La deuxième partie du discours C'était ça Alors sur la première partie En tout cas sur la question vaccinale Le fait que le président de la république Engage un élargissement majeur Du pass sanitaire En créant une quasi obligation vaccinale A partir de la rentrée Une obligation de fait On va dire ça comme ça Je veux dire Le vaccin va pas être obligatoire Il va être indispensable Ouais c'est très bien dit C'est très bien dit Est-ce que C'est un changement de stratégie De la part du président de la république Ah bah oui Parce qu'en avril Il nous disait Ce sera absolument pas obligatoire Il ne dit toujours pas Que c'est obligatoire par ailleurs Il dit qu'en revanche On pourrait tendre éventuellement Vers une obligation Mais moi ce qui m'emmerde Dans cette histoire C'est que je préférerais Que ce soit presque obligatoire Et que toutes les phases De discussions De concertations Avec les personnes concernées Notamment les élus En amont A eu lieu Parce que là On est complètement passé A côté de ça Et finalement Aujourd'hui On doit légiférer en urgence Personne n'est concerté C'est vraiment C'est hallucinant quoi C'est toujours comme ça Avec Macron On sait qu'il va parler Il y a une petite semaine On sait qu'il va parler On est tous là En train de trembler On se prend tous Notre bonne dose Même autour de lui Ils ne savent pas Ce qu'il va dire Mais en même temps C'est une gestion De crise sanitaire Je comprends aussi Le fait que Les variants Delta Est en train de monter L'Institut Pasteur Tire la sonnette d'alarme En disant Si on continue comme ça On reconflue nos premières routes Le président de la République Prend la décision De dire que ça ne va pas assez vite Est-ce qu'il a raison ou pas De dire que ça ne va pas assez vite La campagne de vaccination ? Pierre ? Bah oui Mais ils ont leur part De responsabilité Là-dedans aussi Je pense qu'il y avait En termes de discussion De vulgarisation Ou même D'expliquer le vaccin Faire des campagnes Vraiment Pas de prévention Là on était vraiment Avec des trucs à la télé Mais faire un peu De la vulgarisation De sensibilisation Moi il y a des gens J'ai l'impression Qu'ils sont à la masse Et qu'ils vont voir Plutôt Cyrus North Que le gouvernement Mais vraiment Peut-être une campagne Même par rapport Au complotisme Et de prendre ça Comme un truc Vraiment important Qu'il fallait prendre à corps Parce que je pense Que ça peut faire des morts Il y a des familles Qui s'entretuent Je pense que c'est Vraiment très violent Ce qui se passe Je pense qu'il fallait Au moins se prémunir de ça Ou allouer un budget Là-dessus Mais ce taf N'a pas été fait Et j'ai l'impression Que là C'est genre Ils se déresponsabilisent aussi De prise de rendez-vous Dans les 48 heures Qui ont suivi son allocution Preuve que Est-ce qu'il ne fallait pas Un coup de pied au cul A un moment D'une manière ou d'une autre Oui bien sûr Mais preuve aussi Que la campagne de communication Du gouvernement Telle qu'il l'avait envisagée N'a pas fonctionné Ouais Il y a eu quelques ratés Je ne sais pas On peut dire ça comme ça On peut aussi dire Quand ils retirent L'AstraZeneca un jour Puis après ils le remettent Ouais par ailleurs déjà Il y a eu cet épisode-là Je vois Franchement moi J'ai essayé de me faire Enfin ça y est Je suis vaccinée enfin Des deux doses Bravo Quand j'ai pris mon premier rendez-vous J'ai passé 4 jours A rafraîchir Doctolib J'ai passé plus de temps Sur Doctolib Que sur Tinder au final C'est pas pour le genre de rendez-vous Non mais sérieusement quoi Il y a Kevles qui dit Kevles qui dit dans le chat Conclusion Tout est de la faute de Macron Ah bah oui Ah bah oui Alors il n'est pas seul Il n'est pas seul Il n'est pas seul Mais effectivement Il y a quand même Une part de responsabilité Il n'y a pas de responsabilité collective Le mec il décide tout tout seul Il nous prévient au dernier moment Et quand je disais autour de lui Même autour de lui les gars Ils apprennent ce qu'il a dit Et ils disent Bon bah faire ce qu'il a dit Et ils vont sur les plateaux Défendre ce qu'ils ont cru avoir compris Le lendemain T'as Gabriel Attal En sueur Qui est là Alors les flics Alors les flics Les flics Non Pourquoi ? Exactement Ils étaient tous lâchés dans le froc Parce qu'il n'y en avait aucun Qui avait les bonnes informations Genre les 12-17 ans Ah non finalement Ce serait à partir de fin août Enfin non C'était un zbol total Il y a plein de gens dans le chat Qui ne sont pas contents Qui disent Non c'est pas C'est trop facile de dire C'est toujours 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 de la faute du gouvernement C'est vrai que la France Est réticente à la vaccination C'est vrai Mais ça aussi C'est de la faute du gouvernement C'est de la faute du gouvernement Mais non mais C'est bien sûr Il y a la défiance Et trucs comme ça Mais justement Tu prends en compte ça Le taux d'acceptabilité On en a pas pour le coup De parler de l'acceptabilité Récemment De toutes les mesures Justement du pass sanitaire Etc On en parlait beaucoup en amont C'est un mot Qui a vraiment disparu Des chaînes d'info Aussi des éléments De langage du gouvernement On ne parle plus D'acceptabilité Comment ça on parle plus D'acceptabilité À un moment donné Genre mars-avril Ça se mettait en place C'était le début Le fait est que ça ne va pas Assez vite Il faut reconnaître ça Ça ne va pas assez vite Je ne sais pas si c'est que De la faute du gouvernement Alors évidemment Ils auraient pu commencer plus tôt Le fait qu'on ait Et je dis on Parce que moi aussi J'ai pris mon rendez-vous Comme un connard Après son allocution Je n'ai aucune leçon A donner à personne Mais moi je suis le premier Des slackers Ça fait des mois Que je sais que je dois Aller me faire vacciner C'est pour ça que tu dis C'est pas de la faute de Macron En fait il a réussi À te faire culpabiliser toi Mais c'est parce que Je reconnais effectivement Que je fais partie Des gens qui ont pris ça Peut-être un peu trop A la légère En se disant Je ne suis pas prioritaire Il y a des gens Qui sont plus malades que moi Avant moi Je ne sais même pas Pourquoi je ne l'ai pas fait Moi je préparais vaccins Non mais voilà J'avais la tête ailleurs Je savais qu'un jour Je le ferais Moral de l'histoire Quand il a parlé Que j'ai vu le verre en delta Je me suis dit Non mais ok En vrai j'ai déconné Non mais c'est vrai J'aurais dû le faire il y a 3 mois Enfin ça va Il y a un moment Soit un peu en adulte Je me suis un peu dit ça Et ça m'a fait chier De me dire que je fais partie De ces 2 millions de gens Qui ont eu besoin En mode Faut absolument Que j'avais les bisous en août Quand après il dit Alors super genre Tu ne vas pas pouvoir aller au resto Ça y est ça te motive Alors que la mort des gens Ça ne te motive pas Et c'est vrai C'est vrai que je dois reconnaître C'est vrai que c'est le raconci Je fais partie de ces gens là Donc le fait qu'on ait été 2 millions A se dire Bon c'est vrai qu'il a un peu raison Il faut se dépêcher Prouve je trouve Que tout n'est pas que De la faute du gouvernement Qu'il y a aussi Une discipline collective Bien sûr mais dans ces cas là Est-ce que ça ne valait pas le coup De parler peut-être un peu plus tôt Genre en voyant les chiffres De vaccination En se disant Ah mince il y a les gens Ils n'adhèrent pas vraiment A la vaccination Est-ce qu'il n'aurait pas fallu Effectivement Genre prendre la parole plus tôt En disant Bon écoutez là On va droit dans le mur Il y a tant de vaccins Qui sont encore disponibles Il y a tant de places Qui sont disponibles On a la capacité De vacciner tant de personnes En réalité on n'en fait que ça Allez-y Est-ce qu'il a dû attendre Qu'on soit vraiment A 40% de personnes contaminées Avec le variant Delta Pour ouvrir sa gueule Et dire Allez vous faire vacciner Sincèrement Il faut regarder Qui ne se vaccine pas aussi Entre temps il va faire Des roulades Et des concours d'anecdotes Avec McFly et Carlito Franchement C'est sérieux quoi Ceux qui ne se vaccine pas Ce n'est pas seulement Des anti-vax Ou des gens comme toi Qui avaient eu d'autres choses à faire Qui ont repoussé Ou je ne sais pas quoi Il y a aussi des gens Qui sont éloignés Du premier truc de vaccination possible Il y a des gens Qui sont éloignés aussi Des populations Qui parlent plus ou moins bien Aussi français Qui ont besoin d'aide Pour accéder soit à l'informatique Il faut vraiment Des endroits visibles Où les gens peuvent rentrer Et aller se faire vacciner C'est tout Moi je dis Partout des centres de vaccination Ah mais oui mais non Si visibles que ça Jean Vous connaître Il faut savoir Ça ne se fait pas non plus Non mais je me souviens Qui disait Moi le truc le plus proche C'est à 60 km Il faut que j'ai une bagnole Il faut que j'ai machin Bien sûr Des gens qui sont dans Des situations de précarité Qui n'ont pas le permis Qui sont dépendants De là où on peut les emmener Ou pas les emmener etc En effet il faudrait Que la vaccination Vienne aux gens Dans le moindre Centre médical de campagne Il faut qu'ils fassent Qu'ils prennent leur petite bagnole Là et qu'ils aillent faire Des drive-in Il faut y aller quoi Ils font ça au Brésil Ils font ça aux States Ils font ça dans plein de pays Moi je me souviens J'étais en mars en Italie Début mars Je débarque à Rome À la gare de Rome Énorme tente Vaccin Ici Sur place T'as vu ça à la gare du Nord ? Non 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 c'est vrai Franchement sur la com Je reconnais C'est pas que sur la com D'ailleurs sur l'effectivité De la mise en place D'ailleurs on en a déjà parlé Au moment des masques Non des tests PCR Je me souviens Ah bah il y a eu les masques aussi C'est accroisé aussi Avec les déserts médicaux Evidemment Et le maillage territorial Oui Tu leur en veux Ou tu leur en veux Aux anti-vax Aussi De faire les campagnes Qu'ils font sur internet Bah je sais pas Après tout le monde N'a pas les Les mêmes ressources Les mêmes outils Je peux pas dire Ah toi anti-vax C'est même une année compliquée Enfin il y a des gens Qui se sentent isolés Complètement du père Tu peux te reconnaître Sur certaines personnes Et tu peux les suivre Non mais je comprends Non je suis d'accord avec toi Donc oui effectivement Sur ces gourous là Oui clairement Ça j'ai envie de Ouais Tu penses que le pass sanitaire Peut être efficace quand même Pour convaincre la vaccination Ou au contraire Ça peut braquer des gens Moi je pense que Là ça peut braquer Dix fois plus Et puis il y a un côté Vraiment bah On voit un peu Ce qu'il y a en trending topics Des comparaisons C'est vrai Ça c'est terrible Non non je pense que Après moi je suis un peu Comme toi Allons vers une vaccination Obligatoire je pense Mais Mais organisé Mais organisé Tu vois il y a Macron Avec un gros tableau Et Jamy Gourmet Je sais pas Ils font Ils expliquent l'ARN Qui nous parle un peu Chaque semaine Bah il y a tant ça Un truc comme ça Un accompagnement Bah il va y avoir ça Cette deadline là On vous accompagne Mais là on est sur un truc De genre Bah là les gens Ils sacrifient mes vacances Ils pensent pas même Oh je me protège Non j'ai besoin d'aller Dans mon lieu de résidence Ou de vacances Tu vois sinon J'ai une année de merde On va m'empêcher de ça Et c'est pas genre Ah je vais faire le vaccin Peut-être pour protéger des gens Peut-être pour faire ça Et là réside le problème Pour moi C'est toujours le gros bâton On en avait parlé Quand on avait parlé justement Bah tu te rappelles De Macron féministe Et on avait dit Ce qu'avaient dit Les associations féministes Au sortir du mandat De Marlène Schiappa Quand Marlène Schiappa Est au ministère de l'égalité Femmes-hommes Que quand il s'agissait De créer des nouveaux règlements De nouvelles lois De nouvelles manières de punir Elle est très créative Il y a toujours plein d'idées Donc le harcèlement de rue Machin Mais dès qu'il s'agit De débloquer du pognon Pour mettre en place Des trucs qui marchent Avec une idée Un petit peu d'intérêt général De service public Par exemple pour reloger Les femmes Là le pognon Arrivait jamais J'ai l'impression Que pour la campagne vaccinale On pourrait imaginer Aussi d'autres manières De procéder Comme on disait Un petit peu autrement Mais là c'est pas tant Une question de pognon Parce que dans l'absolu Ça coûte du pognon C'est un espèce de réflexe De le coup de bâton Ah les français Ils font pas comme rien Le coup de rêve funitif Vous êtes pour la vaccination obligatoire Il y a des gens dans le chat Qui disent Bah en même temps Si Macron avait fait La vaccination obligatoire Qu'est-ce qu'on aurait pas entendu Sur l'infantilisation Sur la dictature Sur l'autoritarisme Ah oui c'est certain J'ai l'impression Quoi qu'il fasse Il n'y a rien qui va Mais moi je dis Beaucoup de personnels soignants Disent mais non Non obligatoire C'est très bien Et c'est encore plus con De la rendre obligatoire Juste pour les soignants Alors il y a eu ça Effectivement La vaccination obligatoire Pour le coup Vraiment obligatoire Pour les soignants Avec cette déclaration Du ministre de la Santé Dans la foulée Rappelons qu'au 15 septembre prochain C'est pas compliqué Si t'es soignant T'es vacciné Ou t'es plus payé C'est radical C'est clair C'est net Est-ce que c'est brutal Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est utile Alors d'autres pays l'ont fait C'est en Italie Je crois qu'ils ont fait ça aussi C'est possible Mais surtout C'est stigmatiser les soignants Mais dites que le vaccin Est obligatoire pour tout le monde Parce qu'on en a besoin collectivement Et il y a un discours là-dessus Disons je suis désolé Même je suis pas désolé D'autres vaccins sont obligatoires Il n'y a pas de soucis C'est légal C'est constitutionnel C'est tout ce que vous voulez C'est réglé Et puis voilà Et on va se donner les moyens De faire une campagne Pour que vous ayez accès A ce vaccin Pas vous faites ce que vous voulez Mais on va punir Les mauvais élèves Ou ceux qui Pour x ou y raison N'auront pas pu Seraient pas arrivés A se faire vacciner Ou ont eu peur Ou ils sont braqués Parce que Bon là oui Voilà Non mais oui L'accompagnement C'est ce que tu disais Pien C'est vraiment accompagner Les gens dans cette démarche Je pense qu'il y a plus D'hésitants vax Que anti-vax Oui oui clairement Je suis d'accord avec toi Pour le coup Les gens qui ne sont pas vaccinés Ce ne sont pas tous des anti-vax Tiens moi le premier Et pourtant je ne suis même pas hésitant En plus Moi vraiment Je n'ai aucune leçon à donner Il y a eu quand même Un deuxième sujet Dans la prise de parole D'Emmanuel Macron C'est le retour Des réformes économiques Au début Emmanuel Macron avait l'intention De faire une élocution A la télévision Pour ne parler que de ça Pour tourner la page du Covid Et ancrer la suite Du programme La relance déjà Déjà la relance Alors c'est con Il y a eu le plan de relance Qui a été fait entre les deux vagues Donc du coup On a un peu oublié Le plan de relance Mais il y a quand même 100 milliards qui sont mis sur la table Et donc la relance La dernière année du quinquennat Le retour des réformes Etc Parce qu'entre temps Beaucoup de réformes Ont été mis sur pause Et c'est là Donc on a appris Le retour de la réforme Des retraites Alors retour Pas retour Parce qu'en fait Il y a une discussion Avec les partenaires sociaux Qui est ouverte Mais Macron a dit Qu'il ne la mettrait pas en oeuvre Tant qu'il y aurait encore l'épidémie Je ne sais pas exactement Quelle phrase Il faut qu'il y ait à la fois Les conditions de la reprise Et de la sortie de l'épidémie Et la sortie Donc un truc un peu particulier Emmanuel Macron Qui a l'intention De ne pas clore ce quinquennat Sans avoir repris Son rythme de réforme C'était un engagement Qu'il avait en 2017 D'être un réformateur Du début à la fin de son quinquennat De ne pas faire Comme ce qu'on fait avant lui Ce qu'il estimait De ses prédécesseurs C'est à dire Je réforme pendant trois ans Et ensuite je ne fais plus rien Je ne fais que des lois à la con Parce que je ne veux pas Me fâcher avec l'opinion publique Est-ce qu'Emmanuel Macron A raison selon vous De vouloir aller jusqu'au bout De son mandat Et de continuer ses réformes Comment tu penses Qu'elle ait reçu ta question Sur le plateau Oui bien sûr Moi je pense C'est beau qu'il aille jusqu'au bout Jusqu'au bout de mes rêves Un homme de conviction C'est beau Jupiter Je ne sais pas Parce que des fois Il promet des trucs Il ne les fait pas Comme McFly et Carlito Le petit portrait On ne l'a pas eu Tout le monde était très déçu Ce serait bien Qu'on ait au moins Notre réforme des retraites Il paraît que Comme il avait promis Qu'il y aurait une femme Présidente d'Assemblée nationale Wallou Une femme première ministre Non plus Mais on en revient En même temps C'est intéressant Parce qu'on en revient Un peu aux discussions Qu'on avait la semaine dernière Sur est-ce que Est-ce que la droitisation De la politique menée Par Emmanuel Macron En tout cas sur les thèmes économiques Vise un électorat Qui peut lui faire confiance En 2022 Ou est-ce qu'il va même perdre Sur ce truc-là A force de J'y crois pas trop Enfin je sais pas Tu crois pas ? Ouais Je pense qu'il va arriver À laisser dur ou pas ? Non Je n'y pense pas Je sais pas Tu penses qu'ils vont retourner Voir Xavier Bertrand Et que cet électorat de droite là ? Non mais c'est probable C'est vrai c'est probable Moi je pense qu'il va marquer des points Avec ce truc-là Non Ah tu penses pas ? Non Le retour de la réforme de retraite Tu penses qu'il va vraiment Définitivement se cramer ? Non mais en plus Il va se cramer Auprès de plusieurs personnes Parce que d'une part Il faut quand même rappeler Qu'en 2017 Il disait Je m'engage A ce que l'âge légal Ne soit pas reporté Très bien 2019 Fin du grand débat Avril 2019 Grosse conférence de presse Je m'engage A ce que A ce que L'âge de départ à la retraite Ne soit pas reporté Ne soit pas décalé Pour deux raisons Avait-il dit D'une part Parce que je l'avais promis Pendant ma campagne Ok Très bien Monsieur le tient ses promesses Fort bien Deuxième raison Parce que ce serait hypocrite Avait-il dit A ce moment-là Que d'engager une telle réforme Tant que le problème du chômage N'est pas réglé Dans notre pays Donc s'il faut attendre Que le problème du chômage Soit réglé dans notre pays Avant qu'il engage Effectivement cette réforme Et que l'âge de la retraite L'âge pivot Soit effectivement Décalé C'est pas ce qu'il a dit Lundi en fait Lundi Il a clairement dit On vit On vit Comment c'est C'est quoi On vit plus longtemps On travaille plus longtemps C'est comme ça Ok C'est comme ça Puis c'est comme ça Ça fait 30 ans qu'ils nous disent ça Voilà Et donc oui Pour compléter Ce qui est assez étonnant C'est que là Il se retrouve à arbitrer Entre deux positions Entre Bruno Le Maire Qui tape à la porte Pour dire Si si Il faut faire la réforme Il faut faire la réforme des retraites C'est un bon signal Pour la droite Et mine de rien Le MEDEF Le MEDEF est pas chaud Pour une réforme des retraites Là vite fait Avant l'élection Le MEDEF au contraire Ça fait Geoffroy Roux de Bézieux Je me souviens déjà L'été dernier Il était pas chaud Ils sont pas chauds Parce qu'ils ont pas envie De se taper un mouvement social Et on se retrouve Avec un gouvernement De combat Resserré Commando Ils disent toujours ça On se retrouve avec un Macron Idéologue Idéologue vraiment Qui à peine la crise C'est pas mal l'idéologie A peine la crise terminée N'en tire aucune leçon En tout cas pour ce qui est de l'économie Alors même que On se souvient Dans les premières périodes C'était Il faudra payer mieux Ceux qui sont à première ligne Y compris moi le premier Il faudra changer Voilà Il faudra changer Etc On va pas sacrifier Notre modèle social Qui nous protège Machin Bon Et puis là Non il est reparti En mode Full méthode néolibérale Bourrin Alors même que Le MEDEF Lui dit Molo coco On n'a pas envie non plus De se remanger la CGT Dans la gueule à la rentrée Parce que pour la relance Et la croissance C'est pas ouf En même temps Au sein même de la majorité C'est une question qui divise La réforme des retraites Divise au sein même De la majorité Les députés en marche Sont pas franchement chauds Pour beaucoup d'entre eux Et ils n'osent pas trop le dire Comme d'habitude Mais ils sont pas super Super méga chauds À l'idée d'avoir un retour De la réforme des retraites Une réforme aussi clivante À ce moment là du quinquennat Est vu comme une mauvaise idée Un mauvais signal Dans une période de crise Est-ce qu'Emmanuel Macron Va être capable de temporiser Sur ce sujet là Parce qu'il aura une pression De la part du Parlement Honnêtement je suis pas sûr Toi tu penses qu'on va avoir Une rentrée sociale À partir du mois de septembre Octobre Que ça va flamber Je suis vraiment Jour le jour là Je suis comme toi C'est l'église et tout C'est lunaire Ça me paraît En autre monde Mais là je vois pas Comment ça peut bien se passer Très clairement Honnêtement je sais pas Je sais pas Entre le Non mais en plus Parce qu'il y a la réforme De l'assurance chômage Faut pas oublier Qui avait été suspendu Et qui rentre en lumière Le 1er octobre En octobre Il vient après Pour le climat social global On y vient après On peut y venir maintenant Il y a aussi La réforme de l'assurance chômage Qui elle aussi Donc va rentrer en vigueur En octobre prochain C'était en engagement Il dit que ça va rentrer en vigueur Si tu l'aurais écouté Ça serait déjà Ça serait déjà en vigueur Oui bien sûr bien sûr Parce qu'elle a déjà été repoussée Deux fois à cause de la première vague Ensuite le conseil d'état A annulé une partie de la réforme Notamment les meutes de calcul Là quand il dit Que ça va arriver en octobre C'est soumis au fait Que cette fois-ci Ça va passer au conseil d'état Etc Il s'avance En fait il fait une promesse Quand il dit ça Il le dit aux gens de droite En disant Je vais vous la faire passer Cette réforme Vous allez voir Cette fois-ci elle va passer C'est une promesse qu'il nous fait C'est une promesse Qu'il fait aux gens de droite A son électorat Qui nous fait Tadi Attention Tu détrailles tout à même J'en reviens J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure Sur le fait que C'est une promesse qui parle C'est une promesse Oui c'est pas dit que ça passe Mais c'est une promesse Qui parle à un électorat Le côté que toi tu désignes Comme étant bourrin Il y a aussi tout un électorat Qui trouve ça courageux Nécessaire Oui alors effectivement Macron va réussir Là où Sarkozy a joué Ils ne savent même pas ce que c'est Mais tant que ça emmerde Les pauvres ils sont contents Ah ouais Les modes de calcul J'en sais rien Tant qu'ils touchent moins Non non Et puis il y a ce côté Effectivement Alors il essaie de continuer Aller de l'avant Parce que finalement Ça a sa décharge Pour le coup C'est vrai qu'il n'a rien pu faire Pendant la pandémie On ne peut pas non plus Trop insister là-dessus On ne peut pas non plus Trop lui reprocher Parce que gérer une pandémie Telle que celle Que nous sommes en train de traverser A mon avis Enfin je mets au défi Qui que ce soit De le faire Clairement Du coup il y a eu cette pause Macron le réformiste La start-up nation Qui allait tout Qui allait tout remettre à plat Etc Ça c'est quelque chose Qu'il n'a pas pu faire Et qui vraisemblablement Il attend Genre Il a cette dernière petite cartouche Pour montrer Qu'il a toujours envie De réformer Coute que coûte Malgré tout Et je pense que oui Clairement Il va tester Il va tester un certain nombre de choses Il a un certain nombre De garde-fous En disant Oui bon Il faut quand même Que le contexte Le permette Etc Bon alors ça C'est aussi Une promesse Qui n'engage que lui Parce que finalement Qui est capable De savoir Quand est-ce que le contexte Le permettra vraiment Ça c'est une vraie question Franchement Quand on fait ce bilan Des trois trucs Vraiment Les trois trucs C'est la réforme des retraites Où très probablement Ça va être un des thèmes De campagne de 2022 Mais il ne fera rien avant Très probablement Pour l'instant C'est ce qui se dit L'autre c'est du coup La réforme du mode de calcul De l'assurance chômage Ça peut encore être retoqué Au conseil des thèmes Oui Tout à fait Et le dernier truc C'est la dépendance Qu'il a repoussé En fait Il nous a dit Qu'il allait faire plein de trucs Mais il n'est même pas dit Qu'il les fasse Il n'est pas dit Qu'il puisse les faire Il n'est pas dit Qu'il puisse les faire Mais en plus C'est assez intéressant Parce qu'ils ont fait Une petite Excuse-moi vas-y Non 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 Je voulais enchaîner Sur le thème suivant Mais tu peux y aller Oui ils ont fait Une petite sauterie À l'Elysée Juste après le discours Donc il y avait à peu près 300 personnes De la majorité Qui étaient présentes Notamment essentiellement Des députés De la majorité Et aussi Modem et compagnie Pour savoir un peu Ce qu'il en était Et comment il usait Il rentrait un peu En pré-campagne Donc il a annoncé Qu'effectivement Ces thèmes seront Les thèmes Qu'il va essayer De pousser Pour les réformes à venir Et beaucoup de députés Alors ça Ce que j'adore Aussi avec ce gouvernement Et cette législature C'est que quand on lit Des articles de journaux Un député de la majorité Une députée de la majorité On n'a jamais les noms Quasiment C'est quand même assez fabuleux Mais bref Ça c'est un petit détail Mais quand même assez intéressant Et symptomatique De ce qui se passe En ce moment Et ce qui était intéressant C'est de voir Que beaucoup poussaient Et on posait la question A Macron De savoir Qu'allez-vous faire Des réformes sociétales Type fin de vie Allongement Délai IVG Aucune réponse Il y a plein de gens Qui demandent l'avis De Pierre Lapin En disant l'avis De l'invité SVP Là sûr Sur le rythme des réformes Est-ce qu'il attend De tout faire Et la question suivante Que je te pose C'est La campagne présidentielle A-t-elle commencé Selon toi Le timing est short Le timing est méga short Lié à la pandémie Je pense que ça va plutôt Être les promesses Effectivement S'il y retourne Et cette promesse De campagne Ou je ne sais pas Quel regard Et prospectif Tu portes sur le quinquennat D'Emmanuel Macron D'une violence Assez inouïe Ouais Terrible Entre le mouvement Des gilets jaunes Le Covid etc Tu sens qu'il y a Une accélération Le Covid La jeunesse Enfin tout Son gouvernement Enfin tout ce qui nous a été Mis dans la gueule Enfin je ne sais pas En termes de radicalisation Ce gouvernement M'a beaucoup aidé aussi C'est très clairement Mais non mais c'est vrai Et puis même là C'est là où je commençais A redescendre un peu Dans la rue Quelque chose que je faisais moins Et qui n'est pas très Myopathe friendly Tu vois Mais à un moment On a envie d'y aller Tu as participé à des manifs Pendant ces années Bah ouais Ce qui s'est passé Avec les violences policières Et tout comme ça C'est vrai que J'ai voulu un peu M'impliquer là dedans Et puis c'est vrai Que là j'ai vu un changement Parce que moi j'étais Tout jeûneau J'arrivais à Paris J'étais en école photo J'allais faire des photos En manif Genre wow Henri Cartier-Bresson Le gars et tout Et du coup Je voyais des manifs Mais tu vois Ça gazait en fin de manif Des trucs comme ça Mais c'était genre Oh j'étais tout chill Et j'ai refait des manifs Récemment Et j'étais choqué D'un déferlement De violence Et même une fois Ça m'a marqué A nous toutes Tu vois Nous toutes Il y avait des putains De LBD Des trucs comme ça T'es censé là Avec des facs Qui sont bloqués Dans un restaurant Parce qu'ils veulent se battre Et des trucs comme ça J'étais genre Waouh les LBD Je me suis retrouvé Avec des grenades Alors que j'attendais Une pote à un coin de rue Et des trucs comme ça Et puis de voir la violence Des gens en sang Et des trucs comme ça Et puis de voir Tiens quand ils sont pas là Bah ça se passe bien Et des trucs comme ça Est-ce que tu penses Que cette campagne présidentielle Va se passer dans une ambiance Propice à un débat démocratique C'est ça Non c'est ce que j'allais dire Justement Délétère L'ambiance politique Et délétère T'as l'impression Que ça a plutôt tiré Que même le débat Entre les gens Est d'une violence inouïe Ah oui Bah là C'est polarisé à donf Ça se voit dans le chat Les réseaux sociaux Des trucs comme ça Ça va s'engueuler Ça va faire des clips de toutes parts Ça va déterrer des trucs Et des trucs comme ça Non non mais Non non c'est sûr Non mais là Je suis assez pessimiste Mais après Ça peut pousser effectivement Peut-être de gens Vers le militantisme Ou aussi de faire entendre leurs voix Et peut-être des rencontres Vont se faire Et je sais pas Des voix se faire entendre Et voilà Qu'est-ce que tu penses De l'état de la gauche En ce moment Parce que Ouais t'es team qui toi Ah ouais toi Et surtout Est-ce qu'elle a des chances De faire quoi que ce soit À la gauche Parce que là C'est très très mal barré Je vois rien tu vois Je suis un ancien Sixers Mon premier truc politique C'était Hamon Un truc comme ça Tu vois Là je suis complètement largué C'est ça les Sixers Ouais C'est quoi les Sixers ? Bah les 6% Ah oui par contre Putain c'est vrai Alors je suis une Sixers As well Non non Après la gauche Enfin tout ce que je vois Sous le spectre politique gauche là C'est des catastrophiques Sur les Enfin des sorties D'aller voir des gens En manif de flics Des sorties un peu Islamophobes Chelou Et truc comme ça Enfin je me retrouve en rien quoi C'est terrible Bah t'es pas le seul à te retrouver en rien Quand on regarde l'état des sondages Ça vaut ce que ça vaut les sondages Comme d'habitude Mais l'électorat de gauche Est loin d'être mobilisé Par ailleurs il y a aussi Le taux d'abstention Ouais Est-ce que toi d'ailleurs Tu appelles les gens à voter Est-ce que le vote est un truc Que tu incites les gens à faire Ou tu leur dis Est-ce que j'ai ce côté romantique J'ai ce côté romantique encore Un dire Allez Allez voter Je sais pas Je te pose la question Bah tu vois là J'allais voter récemment Un truc comme ça Ouais j'ai ce côté Bon bah peut-être Alors peut-être Donc effectivement Après il y a toujours Enfin je me rappelle De l'idée de lycée Abstention Enfin vote blanc Un truc comme ça C'est encore des trucs Nébuleuses Enfin c'est comme Apprendre League of Legends Je comprends rien encore En ce moment tu vois Je sais pas Ouais mon côté romantique C'est genre Ouais il faut aller voter Tenter Mais effectivement Là je vais voter pour qui ? Bah justement On va parler de la primaire populaire Dans la deuxième partie de l'émission Absolument Si tu devais choisir Y compris parmi quelqu'un Qui s'est pas encore dit Qu'il se présentait Et qui a pas encore annoncé ça Si tu devais choisir Parce que là c'est ce que propose La primaire populaire On en parlera après Mais tu prendrais qui ? Est-ce que t'es de la team Par exemple Qui aimerait bien voir Taubira Ça te parle ça Ou c'est pas ? Bah je suis toujours dans son tasse-là Parce qu'il y a une verve Où c'est trop cool Tu vois Un truc comme ça Voilà Bien sûr Elle est là pour casser des culs Et j'aime ça tu vois Après dans le fond J'ai aucune légitimité à avoir Enfin d'aller scruter Ou quoi que ce soit Non 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 Tu peux avoir une envie Évidemment cette femme Oui Non mais genre Ton carton Ou ta candidate idéale So basic quoi Là idéale Dans tout ce qu'on m'offre Le spectroïtique Non n'importe qui Genre carmito Vas-y Oui carmito Vas-y Non 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 mais pas moi Je vais me faire des dingueries là Une fois qu'il passe de l'autre côté Non mais du coup Moi j'aurais peut-être le poste Si t'es président Est-ce que je peux être ministre des affaires étrangères Tu seras porte-parole du gouvernement Oh non Tu vas aller faire les matinales de radio C'est moi qui te le dis Oh non j'aime pas me lever de dos Alors attendez On va enchaîner avec la partie suivante de l'émission Je sais même plus s'il y a un jingle On va passer au quiz à la con les amis Ça passe si vite Tu te lèves toi Après tu vois deux mots rangs Il y a un jingle ou pas Je sais plus Il y a un jingle incroyable Ça passe vite Ah waouh Attends mais t'as vu ? Wow Le quiz à la con Les amis Je vous rappelle le principe du quiz à la con Je pose une question Vous avez le choix entre 4 réponses que je vous donne Vous pouvez voter dans le chat En mettant la lettre de la réponse Réponse A, B, C ou D Et ensuite on regarde qui sait qui a la bonne réponse Première partie Première question De ce quiz à la con C'est toi C'est moi qui l'ai dit Alors elles s'afficheront là si tu veux les lire Mais c'est moi qui l'ai dit Alain Juppé Écrivez des poèmes à 16 ans C'est bien, bravo à lui Pour ce faire, il avait emprunté un nom de plume Oh là là Lequel était-il ? Plume dans le cul Pardon Réponse A Pierre Odalo Réponse B Diablo X9 Réponse C Arthur Guérande Ou réponse D Léon Coquer Quel était le pseudo ? Je dirais A moi A, Pierre Odalo, ça te parle Alain Juppé, il signait Pierre Odalo Moi aussi ça me parle Donc réponse A pour Pierre Lapin Réponse A pour Usul Moi je dis Arthur Guérande Arthur Guérande Réponse C Donc pour Léa Moi il m'a beaucoup aidé Sur le côté Les fruits qu'il ne faut pas manger Parce qu'il avait écrit un bouquin Qui s'appelait Nous ne mangerons plus de cerises en hiver Et donc je me suis Donc c'est mnémotechnique Pour moi je pense à Alain Juppé Quand je suis au Fruits et Leg Lui c'est l'hiver Tu ne manges pas de cerises Alain Juppé Il ne va pas être content On remercie Alain Pour ça d'ailleurs Merci C'est pas mal Allez On va afficher la réponse Les amis La bonne réponse C'était la réponse A Effectivement Bien joué Pierre Odalo Le chat Vous n'aviez pas trouvé la réponse Le chat Non 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 Il y en a 6% Qui ont voté pour Diablo X9 C'est beau ce que vous faites Ça fait poète C'est ça Vous ne connaissiez pas la réponse Vous l'avez bien senti comme ça Bon Et bien c'était bien senti Bien joué Bravo Parce que Guérande Alors qu'Alain Juppé C'est parfait pour un poète Alain Juppé Oui pour un poète C'est ce pige Alain Juppé Ouais je ne sais pas C'est ce pige Tu as vu t'appeler Alain Juppé Alors que c'est ce pige Bah non Et puis Guérande C'est pas ouf Deuxième question De ce quiz à la con Imagine Gérard Larcher Début Il avait 6 ans le man Il avait 6 ans Il s'appelait déjà Gérard Larcher C'est chaud Vous êtes chiants Putain Il devient quoi Diablo X9 Bah l'écrit des poèmes Ça se trouve Deuxième question De ce quiz à la con Lequel de ces goodies militants N'a jamais existé Il y aura les fameuses tongs Normalement Alors réponse A Les capotes Les républicains Merci pour ce moment Ah si ça a dû exister Réponse B Le mug What will Jaurès do Des socialistes Réponse C Le calendrier des chats Du rassemblement national Possible que ça existe Avec des photos de chats De Marine Le Pen Ah c'est possible Réponse D Le décapsuleur musical Qui chante l'international De la CGT Ça c'est réel Celui-là On l'a tous déjà utilisé Il est super marrant C Elle est très C'est une fan Le chat Le chat vous votez Alors réponse A Je vous rappelle Les capotes LR Merci pour ce moment Réponse B Le mug What will Jaurès do Des socialistes Et réponse C Le calendrier des chats Du rassemblement national B moi Moi je dis A Lequel n'a jamais existé All in sur la C Oh All in All in sur la C Le calendrier des chats Du RN Elle adore les chats Marine Le Pen Je sais C'était ça la feinte Parce que le reste Le reste c'est très crédible Ça sent les trucs Vous savez en général C'est les jeunes Qui ont les idées Les jeunes LR Ils peuvent être très cons aussi Faire des blagues En plus Tu peux être de droite Et grivois Bon Y'a pas de raison Moi je pensais Qu'ils baisaient son capote A droite Mais enfin bon Waouh Non je déconne Lol La B c'est quoi déjà ? Le mug C'est vrai que la C C'est fait vraiment T-shirt de merde peut-être Ouais Tu dis en chance C'est engagé Au MGS Au MGS Ils en sont clairement capables C'est clair Et la C Elle est trop obvious Alors du coup Réponse C pour UZ Allez je mets B Parce qu'il faut un truc B aussi Ma première c'était B aussi Donc le mug Ok La bonne réponse les amis C'était la réponse C Le calendrier des chats Du RN N'a jamais existé Non mais GG En revanche La capote tout à l'air Alors moi j'avais une anecdote là-dessus Parce que j'avais Quand j'étais étudiant J'avais une copine Non non pas sur la capote tout à l'air Mais justement J'avais une copine Qui bossait à l'UMP On s'en fout alors C'est super problématique à mes yeux Il y a un manque de sens de l'humour Ouais c'est dommage Non mais moi ce dont je me souviens C'était leur clip Où ils avaient mis quand même Comment ils s'appellent le chanteur Les hip-d'oeufs de l'UMP Ouais Tu dis la blague est problématique Mais on s'en fout C'est la droite Ils ont le droit C'est ça ils ont le droit C'est vrai Politiquement incorrect Elle n'est pas problématique Donc voilà Mais les ballons Je crois qu'il m'en reste un chez moi Il faut que je le retrouve La gauche me gonfle Ah non mais je l'adore Allez Troisième question Pour prendre du trotto Troisième question De ce quiz à la con Quel président de la 5ème république A le même signe astrologique Que Charles de Gaulle Les autres on pouvait déduire des trucs A savoir Scorpion ascendant balance Est-ce que c'est réponse A Jacques Chirac Est-ce que c'est réponse B François Mitterrand Est-ce que c'est réponse C Nicolas Sarkozy Ou est-ce que c'est réponse D Emmanuel Macron Lequel le même signe astrologique Que Charles de Gaulle Je sais même pas Les moi et trucs comme ça Moi non plus j'y connais rien Typique scorpion le man Est-ce que t'es quoi toi t'es scorpion ? Cancer Ouais je suis cancer Cancer Non scorpion C'est quoi scorpion ? C'est balance hein Ouais je crois que je suis balance ouais T'es balance avec toi Moi je dirais Chirac On sent pas les couilles Mais si dis nous allez Mais c'est quoi Mais Jules t'es quoi C'est sérieux vous Oui Sagittaire Ah On est bien avancé Ça m'étonne pas Chirac non Chirac Allez Chirac Réponse A Jacques Chirac Qu'est-ce qu'il dit réponse A Bah oui je sais pas Le mec il Au-dessus du particle Réponse D Réponse D Emmanuel Macron Ok Quel président de la 5ème république A le même signe astrologique Que Charles de Gaulle Il s'agit de François Mitterrand Sable au volo Mitterrandif Ouais c'est ça Sur tout ce qui est Les politiques internationales Et ils avaient trouvé le chat Mais comment vous faites Pour trouver des trucs pareils Mais ils ont internet Ouais Non vous trichez pas Non vous trichez pas Non ça il triche Tu crois quoi Moi j'aurais triché Non vous êtes chiants Bah nous regardez On touche à rien là Allez alors Question suivante Bah là vous allez pouvoir déduire Vous êtes content Ok S'il faut empiler 165 général de Gaulle Pour atteindre le sommet de la tour Eiffel Oh oui ça j'adore J'adore ce genre de questions Faut-il empiler d'Emmanuel Macron Ah C'est génial Il est plus petit Est-ce qu'il en faut Combien d'Emmanuel Macron Faut-il empiler Pour arriver à la tour Eiffel Bah c'est génial cette question 187 réponse A 157 réponse B 197 réponse C Ou 207 réponse D Il était très grand de Gaulle Oui Il est très très grand Je pense qu'il y a un bel écart Capricorne Non qu'est-ce qu'on a dit Scorpion ascendant balance Scorpion ascendant balance Le vote est ouvert Le chat vous pouvez voter Combien d'Emmanuel Macron Faut-il empiler Pour atteindre la hauteur De la tour Eiffel Sachant qu'il faut 165 général de Gaulle Bon il en trouve Bah D c'est peut-être abusé non Attends Il ne vient lui mettre 15 centimètres dans la vue Je pense qu'il y a Un gros gros écart Ça dépend On parle de l'ego Ou de la taille Oh ils ont Baf Macron 150 Parce que dans ces cas-là On peut réduire Euh Moi je sais pas J'irais c'est moi Moi j'ai envie de continuer A l'enfoncer Je vais dire D Ce soir je suis lancé Donc réponse D 207 Emmanuel Macron C moins Réponse C 197 Emmanuel Macron Alors le clutch peut-être Ah moi je pense la B Voilà comme ça B 157 Emmanuel Macron Bah non Bah non Bah non T'as dit quoi ? Il a dit B Trop tard Non trop tard Le choc Bah non tu peux changer Bah non mais j'ai pas dit 157 En fait je vois rien Ah c'est C'est quoi alors ? Tu dis combien ? 187 157 197 Ou 207 Ouais 197 Voilà Donc réponse C Et réponse D La bonne réponse C'était la réponse A Ah le chat Ah le chat Vous vous êtes trompé De ouf Bah depuis qu'on leur a dit De se servir d'internet Ouais c'est vrai Vous avez plus droit triché Le général de Gaulle Faisait bien 1m95 Emmanuel Macron Fait 1m73 Au garrot 1m73 ? 1m73 Au garrot ? Je sais pas du tout Combien je mesure moi Au garrot ? Au garrot Moi je sais C'est pas beaucoup Moi ? Non moi ? Oui Non je sais pas Je sais pas quelle taille je fais Par rapport aux hommes politiques Tu connais pas ta taille ? Je connais pas ma taille Mais ton signe astrologique oui J'ai du mal à m'en souvenir A chaque fois mais oui Ah non mais attends Moi je connais pas ma taille de pompe Je connais pas ma taille de fringue Je connais pas mon poids C'est ta maman qui t'achète tes chaussures Allez là t'as maman On va te demander Salut ta maman Oui on salue ma maman Qui est en coulisses T'as pas un passeport Normalement c'est écrit sur ton passeport Mais c'est un passeport Qui a été fait à l'époque Où je mesurais je sais pas combien J'ai changé depuis A l'époque où tu mesurais combien ? Je sais plus j'en sais rien Non mais vraiment je sais jamais A chaque fois le médecin général ici me regarde Il me dit vous pesez combien Je le regarde je sais pas Il est là pour te peser normalement Il fait pas son taf Ça ça peut changer ouais Non non bon Dernière question A priori Dernière question de ce quiz à la con Mes amis Le chat de Benoît Hamon Et le chien d'Elon Musk Ont le même nom Ah Lequel ? Ah Bah je vais le laisser Ah tu connais le nom ? Bah là je suis un sixer Donc c'est genre Tu connais le nom du chat de Benoît Hamon ? Bah oui Alors on verra Ok Alors vas-y Non mais non Excusez moi Je vous ai pas donné La bonne question Attends la question Je vous donne la question C'est le chat de Benoît Hamon Et le chien d'Elon Musk Ont le même nom Pour l'interrogation Réponse A C'est tout simplement vrai Réponse B C'est tout simplement faux Non mais du coup Je vous ai donné la réponse Putain mais quel connard Réponse C N'importe quoi Ils font tous les deux des lapins Réponse D Ils n'ont pas d'animaux Bah il a Benoît Benoît Ben Ah ma vie Il a logiquement C'est Floki C'est le nom de son chat Floki C'est nul Je crois Mais pourquoi les chats Benoît Hamon Et le chien d'Elon Musk Ont le même nom Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce qu'ils ont des lapins Ou est-ce qu'ils n'ont pas d'animaux Moi je veux dire que c'est faux Moi je dis que c'est faux Je sais pas Moi je dis que c'est vrai Floki pour l'Elon Musk J'en déduis par rapport A quand tu t'es planté Que t'as dit l'intitulé Ah bon allez Non je me dis l'intitulé Bon la bonne réponse C'était la réponse Ah oui Non mais elle n'était pas écrite Comme ça Et c'est Floki Et c'est bien Floki La réponse est bien Floki Donc c'est Floki Floki Le chien de Benoît Hamon Et le chien d'Elon Musk Ont le même nom Il s'appelle Floki Sauf qu'il y en a un Qui va dans l'espace Et l'autre Bah ouais non Ah il va dans l'espace le chien Je sais pas Est-ce qu'il emmène son chien Dans l'espace Je sais pas Est-ce qu'on peut avoir Une petite navette J'avoue C'est sûr qu'il va ramener Son flab dans l'espace My Shiba Inu Will be named Floki Il y a le même chien Que Squeezie Putain c'est fou Il y a le même chien Que Squeezie Bah un Shiba Mais est-ce que Le chien de Squeezie S'appelle Floki Voilà c'est ça la question Le Squeezie chien Le Shiba C'est pas le chien Du Dogecoin Si aussi ouais Ah mais c'est pour ça Bah ouais Il y a copain du web Dans le chat Qui nous dit que Benoît Hamon Possède une Renault espace De 98 C'est vrai C'est une belle info Merci copain Ça doit être polluant ce truc Tu sais qu'on t'aime copain L'autre va à la fête de l'humain Il mange des kebabs C'est la fin de cette première partie De Backseat Bah merci T'as vu à quel point ça va vite Bah ça passe super vite On voulait te remercier Merci à vous On voulait te remercier Pierre Lapin De nous avoir accompagné D'avoir été là J'espère que ça t'a plu Bah oui un grand plaisir Merci d'avoir été là Merci à vous aussi d'avoir été là Sur cette première partie d'émission Merci beaucoup à toutes les personnes Qui ont donné Non non pas encore Attends 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 parce qu'on va faire une pause Je vais juste refaire Parce que tu sais je suis un forceur Je fais la route du forçage Sur le Ulule On est toujours à 67 241 euros What ? Merci du fond du coeur A toutes les personnes En même temps je vais peut-être faire Un petit F5 des familles Pour voir si ça a bougé Oui ça a bougé On est à 76 000 Voilà Merci beaucoup Du coup à toutes les personnes Qui ont donné Sur le Ulule N'oubliez pas que Vous pouvez contribuer Vous pouvez mettre des commentaires Merci pour vos commentaires Je les lis tous les soirs Avant de dormir Ça fait super plaisir Merci pour toutes vos contributions Vous pouvez aller dans les news Vous avez accès du coup A des trucs qui sont réservés Uniquement aux personnes Qui ont donné Notamment des vidéos Sur les backstage Donc voilà Merci à toutes les personnes Qui ont donné Je vous rappelle que l'objectif C'est d'arriver à 100 000 balles D'ici la fin du mois Merci du coup A toutes les personnes Qui ont donné C'est la fin donc De cette première partie De Backseat On se retrouve après la pause Avec notre invité politique De la semaine Il s'agira de Mathilde Himère La porte-parole De la primaire populaire A tout à l'heure De retour les amis Sur le plateau de Backseat J'espère que vous allez bien J'espère que vous passez Une bonne soirée En notre compagnie Merci beaucoup A toutes celles Et à tous ceux Qui nous rejoignent C'était super bien Cette première partie Avec Pierre Lapin C'était un vrai plaisir D'échanger avec lui Il est sympa ce petit jeune Il est sympa ce petit jeune Quelqu'un de très inspirant Qui m'a beaucoup inspiré Avec tout ce qu'il fait Sur internet depuis des années Donc c'était un vrai bonheur De le recevoir On s'est bien marré Et on s'est bien marré Et c'était cool Donc voilà Deuxième partie de l'émission Chers amis On a le plaisir De recevoir notre invitée Politique de la semaine Il s'agit de Mathilde Himmer Je peux y aller Mathilde Himmer Qui est porte-parole De la primaire populaire Bonjour Bonsoir Ça va Très bien Super Ça va bien Écoute ça va bien Alors En fait je vais tutoyer Mathilde Parce qu'on se connait Avec Mathilde Depuis plusieurs années On a eu l'occasion De faire un bonhomme de chemin Ensemble Au sein du collectif Démocratie ouverte Mais en fait c'est un peu bizarre On s'est posé la question Je vous avoue Avant l'émission En disant Mais du coup On la tutoie l'invité C'est bizarre C'est pas trop l'idée En fait de cette émission On n'a pas envie de tutoyer C'est quoi la frontière Parce qu'il y a d'autres politiques Qu'on a déjà rencontrées Et que je me vois pas Tutoyer sur le plateau C'est très bizarre Moi je m'adapte J'avoue que ça me fait bizarre De vous voyer Jean Parce qu'on s'est toujours tutoyé Mais Qu'est-ce que vous en pensez Le chat Est-ce que c'est scandaleux Si je tutoie Mathilde Est-ce que ça crée Une proximité politique Entre elle et moi Est-ce que ça Je sais pas C'est vraiment à vous De me dire Pas de soucis Si tu me tutoies Tu dois encore plus Me poser des questions embêtantes Ça peut être ça le deal Bah non mais Tu rigoles Mais moi je pense que En vrai ça aide C'est vrai Mathilde Alors Mathilde Tu es Mais c'est la première question Que je voulais te poser Mathilde Tu es porte-parole Donc de la prière Est-ce que tu es Une femme politique Je suis une femme Qui fait de la politique Qui essaye de réinventer la politique Parce qu'elle en a ras-le-bol Comme beaucoup de gens je pense De la manière dont se fait La politique aujourd'hui Comment est-ce que tu as Comment est-ce que tu as commencé A devenir ce que c'est Ce que tu es aujourd'hui C'est-à-dire une femme politique Là tu es notre invitée politique Tu es militante A la base je suis militante Sur les questions climat Ouais on peut dire ça Et j'essaye de découvrir De voir quelles sont Les clés Pour faire en sorte Que ça bouge vraiment Sur ces questions-là Parce qu'on a très peu de temps A la fois dans les assauts de jeunes A la fois en soutenant Le recours en justice De l'affaire du siècle En faisant une vidéo Avec d'autres Pour soutenir le recours A la fois en faisant La désobéissance civile A la fois en poussant Cette idée de la convention citoyenne Pour le climat De prendre en compte La complexité Ok on dit fin du monde Fin du mois En tout cas certains le disent Est-ce que c'est vraiment réconciliable Mettons les citoyens au cœur Et en fait à chaque fois Tu te prends à la porte du politique Ouais 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 Donc il y a un moment Où tu te dis Bon bah ok c'est cool De rester en dehors du jeu politique Ou alors tu essaies D'avoir un impact dessus Ouais tu étais un peu Dans un mode Lobbying citoyen quoi C'était un petit peu ça Mais en fait finalement Au bout d'un moment Faire du lobbying C'est aussi faire de la politique C'est ça un peu Oui sauf que tu vois Aujourd'hui moi je me sens pas du tout De rentrer dans le jeu politique D'être un acteur Dans un parti Toujours refuser Mais tu l'es Tu l'es Non je fais de la politique Mais pas dans un parti Dans le sens où Ça veut pas dire que Tous les partis Et tous les gens qui sont dans les partis Sont dégoûtants Je pense que le message Tous pourris etc C'est pas vrai Il y a des gens très bien Néanmoins les règles du jeu En fait elles sont péraves Enfin elles sont mal ficelées Et du coup Les gens Qui font de la politique Sont dans des jeux de contraintes Qui font que Bah tu deviens court-termiste T'en as rien à foutre du climat Parce que juste T'es élu pour 5 ans 6 ans Et donc tu peux pas Prendre en compte le long terme Véritablement T'es dans une logique Où pour gagner une campagne Et ben faut faire des promesses Et donc C'est les règles du jeu Pour moi qu'il faut changer Et donc moi là où je me sens Faire de la politique C'est comment est-ce qu'on pousse Pour un vrai changement des règles du jeu Alors en l'occurrence Et c'est pour ça qu'on t'a invité Ce soir Mathilde Tu n'es pas à proprement parler Candidate à l'élection présidentielle Alors que le but du jeu De cette émission C'est de recevoir des candidats Mais tu en fait Participes à une initiative Qui vise à présenter Un candidat ou une candidate Qui s'appelle La primaire populaire Est-ce que tu peux nous pitcher La primaire C'est quoi ce truc ? Bon une phrase C'est une initiative citoyenne Qui a été lancée Par notamment des jeunes citoyens Qu'on en a ras-le-bol Comme moi La manière dont la politique se fait Aujourd'hui Qui vise à une chose C'est de rassembler De faire émerger Une candidature De rassemblement Autour d'un projet écolo Social Démocratique Pour 2022 En capacité de gagner C'est-à-dire avec une Vraie envie de gagner Et pas Espèce d'ambiance Qu'on a aujourd'hui Culture de la lousse Qu'on peut sentir un peu Non mais c'est vrai Dans notre camp Oui on a parlé de Benoît Hamon C'est déjà mort Tout à l'heure Du coup On est d'accord Que le but C'est de faire émerger Une candidature Comme tu as dit Une candidature De gauche Moi le mot gauche Ne me parle plus C'est-à-dire que c'est La structure Qui a un peu Incubé La primaire populaire S'appelle La rencontre des justices C'est une rencontre Entre jeunes militants Et jeunes entrepreneurs Sur plein de sujets différents Climat Antiracisme Justice sociale Bref on s'est tous rassemblés Pour apprendre à se connaître Et pour voir Qu'est-ce qu'on voulait gagner Dans les prochaines années Et dans les prochaines années Il y avait 2022 On a décidé de prendre Notre part finalement Dans cette élection Et nous Pour nous Ce qu'on essaye de rassembler C'est ce qu'on appelle Le bloc des justices Donc tu peux considérer Que c'est les électeurs traditionnels En gros de la gauche Et les écolos Mais aussi Les gens qui sont déçus De la politique en général Que ce soit de droite Ou de gauche Les abstentionnistes Qui sont hyper nombreux A fortiori chez les jeunes Et ceux qui sont aujourd'hui Dans un vote contestataire Qu'on a juste ré à le bol De la manière Dont notre démocratie fonctionne Et qui votent aujourd'hui Marine Le Pen Sans pour autant Être tombés dans un vote Raciste et identitaire Ils sont moins en moins nombreux Mais ils existent encore Du coup ça fonctionne comment Concrètement Très concrètement Parce que j'avoue Moi j'ai regardé Un peu vite fait D'ailleurs j'avais été ajoutée Au groupe WhatsApp Je comprenais rien Ce qui se passait au début Je dois avouer Que c'était pas très très clair Pour moi Du coup ça fonctionne Comment très concrètement ? Alors c'est normal Qu'au début on comprenne rien Parce que c'est nouveau Et c'était un peu pareil Au moment de la Convention citoyenne Pour le climat Je sais pas si tu te souviens Jean Au début les gens comprennent pas Ce que c'est Comment ça fonctionne C'est assez simple Il y a trois étapes Une première étape Qui était l'écriture D'un socle commun D'une dizaine de mesures Mais qui écrit ça ? L'idée c'est quoi ? C'est d'avoir des mesures Qui rassemblent Qui sont issues D'une espèce de scan Qu'on a fait Des propositions Des mouvements sociaux De ces dernières années Les gilets jaunes Les mouvements pour la retraite Les questions côté climat Mouvement climat Féministe etc Qu'on a rassemblées Qui a défini ce socle ? C'est l'association 2022 ou jamais Qui opère la primaire populaire Et qui l'a écrit En demandant à l'ensemble D'un certain nombre De partis politiques Qui portent aujourd'hui L'écologie, la justice sociale Et le renouveau démocratique De mettre un label de compatibilité Donc ils ne décidaient pas Quel était ce socle ? C'est nous qui décidions Mais on leur a demandé De mettre un label dessus Pour voir est-ce que c'est compatible Avec votre ligne politique En gros si je fais court C'est les 60-70% De ce qui rassemble Aujourd'hui les électeurs Du bloc des justices La deuxième étape C'est de permettre aux citoyens De faire émerger Et de choisir Les candidatures Les meilleures Pour incarner Ce projet de société Dans cette phase De parrainage citoyen Qui a commencé dimanche dernier Qui finira le 11 octobre Tu peux soit Quand tu arrives sur le site Primairepopulaire.fr Parrainer un candidat Qui est déjà là En disant Moi j'aimerais que lui Il participe à la primaire populaire Ou qu'elle Elle participe à la primaire populaire Ok Ou Si tu as personne qui te plaît Ou que tu as envie De voir d'autres têtes Tu peux proposer des noms De gens Que ce soit des gens Du sarai politique Ou que ce soit des gens De la société civile Ou un simple citoyen Tu peux proposer un nom Si 500 personnes Donnent le même nom A ce moment là La personne apparaît Sur la plateforme Je vois A la fin de ce processus Ah d'accord ok On choisit les 10 Les plus plébiscités Dans cette phase de parrainage 5 hommes 5 femmes Parce qu'il y en a aussi Un peu marre D'avoir que des bons hommes À la tête de l'état Et ces 10 là Vont s'affronter Dans un vote final Qui aura lieu au mois de novembre Donc au mois de novembre Il y aura le vote Pour choisir le candidat Ou la candidate De la primaire populaire Qui ensuite Devra aller chercher Les 500 signatures Parce que là On parle que de la candidature La pré-candidature Et tout le monde peut voter ? C'est ouvert en ligne ? Tout le monde Dans la phase de parrainage C'est 16 ans Et il y a un système de sécurité Donc il faut un mail Et un téléphone français Pour éviter toute faille C'est sur la plateforme Néovote Qui est utilisée par Tous les acteurs politiques Aujourd'hui Qui est sécurisé Pour éviter que Derrière soit remis en cause Le résultat de ce qu'on fait Alors du coup C'est un peu particulier Quand on va sur le site De la primaire populaire Parce que Parce que c'est vrai Que les personnes D'ores et déjà Candidates Ou en tout cas Qu'on découvre Ce sont des personnes Qu'on connaît déjà Ça sent pas beaucoup Le renouvellement Gérard Filoche Gaël Giraud Anne Hidalgo Yannick Jadot Pierre Larouturou Jean-Luc Mélenchon Arnaud Montebeau Eric Piolle Sordine Rousseau Fabien Roussel François Ruffin Christiane Tevira Toujours les mêmes non ? A ce stade Toujours les mêmes Mais c'est pour ça Qu'il y a l'option Des gens De dire Bah si aucun de ces visages Qui te parle Propose d'autres noms Et il y a d'autres noms Qui sont en train d'émerger Et donc dans quelques jours A fortiori dans quelques semaines On aura des nouvelles têtes Et c'est Didier Raoult Par exemple Qui est hors Ces rails politiques Je te réponds Qui est Gaël Giraud Qui a été proposé François Ruffin Et Christiane Taubiera Ce sont des gens Qui aujourd'hui N'étaient pas dans la petite course Aux chevaux N'étaient pas sondés Qui ne sont pas candidats Et qui ne sont pas candidats Vous n'avez pas une crainte Parce que souvent Ce type d'initiatives Peuvent être hackées Vous n'avez pas la crainte Que ce soit hackées C'est un peu ce que disait Usul Par des forces malveillantes Des gens qui ont une grosse communauté Ou une plateforme Genre Zemmour Vous connaissez J'imagine Que jeuxvideo.com Peut tout à fait faire un topic Sur lequel Parce que c'est une grosse plateforme Sur lequel Il se donne le mot Pour que tout le monde Aille mettre Le nom d'Eric Zemmour Ou Didier Raoult Ou Francis Lalanne Ou Jean-Marie Bigard Pour rigoler Mais s'ils veulent se marier Ils peuvent La règle Pour apparaître sur la plateforme C'est d'avoir les 500 signatures Et de respecter Le socle commun Et 10 mesures 500 propositions Ah donc attends C'est à dire Qu'à partir du moment Quand quelqu'un a 500 signatures Vous lui demandez De signer les 10 propositions D'accord Ok Donc ça fait un filtre Ça fait un filtre quand même Assez vénère Oui effectivement C'est pour ça qu'on a posé le socle C'est qu'on ne veut pas Il y a Ce n'est pas la primaire populaire De n'importe qui C'est la primaire populaire Autour d'un projet de société Où l'écologie Où l'écologie La justice sociale Et le renouveau démocratique Autant des acteurs politiques Traditionnels A nouveau Pas juste parce qu'on les aime Là ce n'est pas l'idée Mais parce qu'on veut avoir Un vrai impact sur cette élection Donc on ne veut pas rester Dans une dynamique juste citoyenniste À côté des acteurs politiques On veut venir les perturber Et donc quand on dit ça Ça veut dire qu'on a pris en compte La primaire écolo Qui aura lieu fin septembre Et on a dit Nous On met notre calendrier Mi-novembre Du 18 au 21 novembre C'est les dates du vote Qui permettent de prendre en compte Les résultats de la primaire écolo Si je le dis en cours Ça veut dire qu'on se positionne Pour les candidats classiques Comme le réceptacle en fait Une fois qu'on aura Le candidat écolo Qui sera sorti de la primaire écolo Qu'on aura Anne Hidalgo Ou le ou la candidate PS On a déjà Jean-Luc Mélenchon On a Fabien Roussel Ils sont quatre Ils sont quatre Qui peuvent porter ces valeurs On va rester à quatre On est sûr de perdre À la présidentielle Ou on participe à un processus Qui permet de départager Avec en plus d'autres gens Qui peuvent incarner différemment Faire de la politique différemment Et proposer Une autre manière De faire de la politique Autour de l'écologie Autour de la justice sociale Et autour du renouveau démocratique Je crois que Jean-Luc Mélenchon A doucement rigolé Quand il a été proposé Sur cette plateforme Parce qu'il a d'ores et déjà Obtenu des signatures Spontanées De la part de ses militants Pour être candidat Spontané ou obligatoirement Voilà Enfin bon bref Jean-Luc Mélenchon Est d'ores et déjà candidat À l'élection présidentielle Il avait fait 19% la dernière fois Quand on lui a parlé De ce truc là Il a rigolé Mais c'est normal Qu'il rigole aujourd'hui Ou qu'il râle Parce qu'il rigole Et il râle Et c'est pas le seul On est totalement C'est Blanchon qui râle Non Non C'est pas son genre Non mais ce que je veux dire C'est que sérieusement On a construit un processus En étant lucide Sur le fait qu'au début Les acteurs politiques Allaient pas gentiment dire Ah oui je participe À la primaire populaire C'est génial ce que vous faites Non On sait Que ça leur déplaît D'être sur un site Où ils ont pas le contrôle Sur combien de personnes Vont aller voter C'est évidemment Que c'est le cas Et plutôt tu disais Qu'il devait Pardon Qu'il devait nécessairement Adhérer à ce socle commun Des dix propositions Du coup ça se passe comment Par exemple Si il y a un candidat Qui est poussé Et qui ne respecte Enfin qui ne veut pas Signer ce socle commun Enfin là en l'occurrence Je suppose Mélenchon Même s'il râle Ou il se moque Peu importe Il a quand même adhéré A ces valeurs Dans le socle commun Il y avait La France insoumise Était parmi les personnes Qui étaient assises Autour de la table Et qui ont dit Moi je vais coélaborer Finalement le socle commun C'était d'ailleurs assez actif Si je prends l'exemple D'une autre personne Qui n'a pas coélaboré La question elle se pose En effet Est-ce que tu es compatible Ou pas Est-ce que tu fais cette ligne Donc la manière de faire C'est qu'on a Surtout ce qui est juridique Et la validation Des 500 personnes Qui ont mentionné ton nom C'est une haute autorité De la primaire populaire Comme toutes les hautes autorités De primaire C'est du juriste Qui valide Qui sont des garants Qu'il n'y a pas de tricherie La deuxième chose C'est qu'on a Un conseil d'orientation Qui sur la base De la réponse du candidat Est-ce que je me sens moi Je me reconnais moi Dans le socle de mesures Est-ce que oui ou non Il peut apparaître Sur la plateforme Est-ce que politiquement Il est dans la ligne De la primaire populaire Alors j'ai une autre question Pardon C'est assez intéressant D'ailleurs dans le chat Je vois qu'il y a Beaucoup de gens déjà Qui découvrent Et qui posent plein de questions Qui se demandent C'est pour ça Qu'on a invité Mathilde aujourd'hui Je suis content Qu'on puisse parler de ce processus C'est un peu nouveau Vas-y Je réfléchissais Je me disais Typiquement Quand il y a Une primaire Qui est déjà organisée Quelqu'un qui remporte Une primaire Notamment Et je pense aux écolos Parce que c'est celle Qui est à venir La première échéance à venir Ce sera eux Et vraisemblablement Ils répondent pas mal A ce socle commun Les candidats sont déjà présents Presque Il manque Delphine Bateau Mais enfin Les trois autres y sont Et quelle est la légitimité De la primaire populaire En plus de ce qui pourrait se passer Au niveau de la primaire en élevé Sachant que primaire en élevé Sera ouverte en fait La légitimité c'est tout simplement Qu'aujourd'hui Il n'y a plus de parti hégémonique Dans ce que certains appellent Encore la gauche Il y a une époque Où le PS faisait une primaire C'était une évidence Parce qu'ils étaient au-dessus Dans toutes les élections Que c'était leur candidat Qui allait être porté Aujourd'hui Ils font tous la guerre Et les filles Essayent de garder Le leadership Par rapport à l'élevé Qui est en train de monter Et le PS se targue D'avoir gagné au régional On fait quoi ? Est-ce que franchement Le PS va accepter gentiment De reconnaître le candidat Qui sort de la primaire écolo Comme son candidat ? Vous pensez que vous pouvez Les contraindre avec ça ? Nous la dynamique Elle est construite en disant On veut être les plus puissants Pour ça Ca dépend pas que de nous Ca dépend des gens Qui nous regardent Ca dépend de toutes les personnes Dans le sens où On ne sera plus puissant Que si on est A la fin du mois de septembre Début octobre A la fin des parrainages 300 000 sur la plateforme Pourquoi 300 000 ? C'est qu'aujourd'hui Celui qui a la plus grosse communauté C'est Mélenchon Il faudrait peut-être dépasser Parce que lui Il s'était mis un seuil De 300 000 d'ailleurs Je crois qu'il a mis 150 000 Et qu'il est arrivé A 200 000 Et quelques L'idée ce serait De dépasser N'importe quel candidat Qui joue un peu Ce rôle hégémonique De manière un peu Au-delà de juste rentrer Dans leur jeu cynique Il y a une chose Qui est assez basique C'est que S'il n'y a pas 300 000 personnes Ca veut dire que Ce qu'on est en train De construire Ne crée pas Une sorte de début D'élan populaire Et si on n'est pas Capable de faire ça On est sûr de perdre Et ça veut dire Que notre proposition De primaire populaire N'était pas la bonne solution Et nous on le dit Et on le redit partout Pourquoi pas présenter Juste une nouvelle personnalité Dans ce cas ? Parce que là A t'entendre J'ai l'impression que finalement Les partis tels qu'ils sont Aujourd'hui ne vont pas Les personnalités Qui sont présentes Sur la plateforme Vous conviennent pas Donc pourquoi Continuer avec ces gens-là En fait ? Déjà parce qu'ils ne nous conviennent pas A date Mais avec la pression populaire On va voir s'ils continuent A dire qu'ils ne viennent pas Tout le processus Est pensé pour les faire adhérer Par la pression populaire Parce que Tous les acteurs politiques Savent Qu'une élection Ça se joue sur une dynamique Et que refuser De participer à un processus Citoyen Où on a plus de 300 000 personnes C'est-à-dire Le plus puissant Aujourd'hui En termes de nombre En capacité de mobilisation En termes de dynamique De campagne C'est pas très bon Pour celui qui refuse Donc l'enjeu Il est vraiment De rentrer dans leur jeu De rapport de force D'une certaine manière Mais en même temps En permettant D'avoir un cadre Neutre Tiers de confiance Pour l'ensemble D'entre eux Pour qu'ils puissent Vraiment Sereinement Trouver Un ou une candidate Qui est capable De rassembler L'ensemble de ses acteurs Autour d'un projet écolo J'aurais tenté une analyse Je la tente Allez Deux des vins Pour moi Vous êtes un petit peu Les gilets jaunes bobo En fait C'est-à-dire qu'il y a vraiment Tu vois ce que je veux dire Donc j'explicite peut-être Pour ceux qui nous regardent Mais c'est-à-dire Ce discrédit pour les partis Voilà Qui est manifeste Cette envie de participer A la politique Tout en ne se salissant Pas les mains Dans des partis Qui sont perçus Comme des machines A alimenter des carrières Des égos Des projets comme ça Qui ne concernent pas Les vrais gens Avec derrière cette idée De nous on est les vrais gens Comme les gilets jaunes Par exemple Vous vous intitulez Le truc populaire Alors que sociologiquement Dans les milieux Dans lesquels tu gravites Cyril Dion Etc On est quand même Sur du CSP plus Éduqué de centre-ville Et c'est pas pour rien Qu'aujourd'hui La numéro 1 sur votre site C'est Taubira Il y a cette espèce de truc Voilà Donc Vous êtes Le penchant Le penchant urbain Et diplômé De ce que pourraient être Des gilets jaunes Qui expriment finalement Derrière un petit peu La même colère Et le même D'ailleurs avec Parfois des méthodes Que j'ai trouvées Un petit peu violentes Moi quand vous êtes allé Il y a eu un sujet Sur Mediapart Dans Al'Air Libre Qui est passé Alors je ne sais pas Si c'était vous Mais il me semble que si Qui était allé Devant les sièges des partis Avec des fausses Une de Libé C'était vous Ou c'était pas vous Non c'est pas nous C'était qui ça ? Non c'était Samuel Gréborski Non Samuel il est primaire populaire Non Samuel il est primaire populaire Je ne sais pas de quoi tu parles Moi je ne vois pas la référence Par contre j'aimerais bien Du coup que tu répondes Mais si Non mais moi Je suis clairement dans la catégorie Il y a quand même Un discours très agressif Enfin il y a un discours Très violent A l'égard des partis politiques Et des candidats constitués C'est un peu ce que je veux De la barre de gauche et de lui La réponse de Mathilde La réponse de Mathilde Limer Moi je pense que ton analyse Elle est juste En ce qui me concerne moi C'est à dire que clairement Je pense que je rentre Dans ta catégorie J'ai des jaunes bobos Dans le collectif Il y a des gens Beaucoup plus différents de moi Et donc je pense qu'on essaie De refaire cette alliance Entre ce que Ruffin appelle Intello et Prolo Oui en fait Parce que le rassemblement Autour de l'écologie Autour de la justice sociale Et d'une vraie démocratie C'est un peu ce rassemblement là Celui du Front populaire De cette époque là Actualisé au jour d'aujourd'hui Donc quand tu vois Dans les bénévoles On a plusieurs milliers De bénévoles aujourd'hui Quand on fait des réunions Je peux dire qu'elles sont sports Parce que tu as à la fois Des bobos Tu as à la fois Des gilets jaunes Tu as à la fois Des anarchistes Tu as des anciens militants En PS Et ce magma là Se côtoie Est-ce qu'on va réussir A avoir 2 millions Avec autant de diversité C'est tout notre défi J'ai envie de dire C'est un pari Si personne n'y croit Ça ne marchera pas Si on se laisse L'option d'y croire Allons-y quoi Jules qu'est-ce que t'en penses De l'analyse de Si les prolos et les intellos Font pas à Lyon De toute façon la gauche C'est ce que dit Ruffin Entre autres Mais de toute façon C'est ce qu'on sait en sociologie Le coeur sociologique de la gauche C'est une partie des classes populaires Et une partie des classes moyennes Diplômées aussi Les profs Les ouvriers et les profs Les ouvriers et les profs Voilà c'est ça Congrès d'Épinay Donc oui oui Mais c'est pour ça Que tu vois dans les soutiens On a aussi une diversité De personnalités Qui sont assez différentes Qui vont d'économistes D'intellectuels D'artistes De militants D'entrepreneurs Qui ont pas du tout Le même réseau Les uns des autres Et plus ça va Plus ça s'élargit Donc je pense que Il y a des énergies Qui pourraient peut-être Être investies justement Dans les partis Par exemple Sandrine Rousseau Est un très bon exemple De quelqu'un qui vient De la société civile Qui a des convictions Écologiques fortes Et qui se dit Je vais changer les choses En allant chez les verts Elle est sur la primaire populaire Oui oui bien sûr Mais elle est dans un parti aussi Elle est aussi dans un parti C'est vrai Mais c'est très bien Chacun son choix On est en lien aussi Avec des jeunes Qui ont choisi D'entrer dans des partis Qui sont rassemblés Dans Résilience commune Qui sont de différents partis Du bloc des justices De la gauche Selon les termes C'est très bien Chacun a sa place Moi aujourd'hui Dans les règles du jeu Aujourd'hui telles qu'elles sont Je sais que je deviens Que je deviens folle en fait Si je rentre dans Le jeu politique classique Donc je ne vais pas le faire Mais en même temps Je ne suis pas plus Meilleure que les acteurs Qui y sont allés Et qui sont devenus Pas très respectables On ne va pas se mentir Le jeu politique actuel Ne fonctionne pas très bien On tape beaucoup sur les partis En disant Les partis c'est galvaudé Ça sert à rien Les partis ça Bref On dit beaucoup de mal des partis Mais en réalité Aujourd'hui Quand on veut faire une campagne Où est-ce qu'on chope la thune C'est les partis Où est-ce qu'on chope Les adhérents Les militants Qui vont tracter Et compagnie C'est les partis Donc comment vous faites Pour vous Comment dire Vous soustraire D'une telle structure Si admettons Une personnalité émerge Et c'est une personnalité Qui n'est pas rattachée A une partie Comment institutionnellement Et matériellement Vous organisez véritablement Une campagne présidentielle Alors un On n'est pas anti-parti Je le redis Nous Le diagnostic qu'on fait C'est que Les partis aujourd'hui seuls Sont trop faibles pour gagner Ils sont trop décrédibilisés Il y a trop de déconnexions Même Sciences Po Sciences Po A renommé son baromètre De la confiance dans la politique Le baromètre de la déchéance Dans la politique C'est en dit long quoi Non non je suis d'accord avec toi Mais réponds quand même à la question Parce que là en novembre Vous avez un candidat Ou une candidate Il y a 500 signatures à trouver Putain si t'as pas une structure De parti derrière Pour aller les chercher Autant Dépassons Admettons Vous avez ce premier step Des 500 signatures Qui est déjà méga méga hush Va encore plus loin Et faites en sorte De faire une véritable campagne Avec de la thune Des gens C'est quand même quelque chose C'est lourd bien sûr C'est évidemment lourd C'est pour ça qu'on a commencé Dès maintenant A lever des sous On a déjà levé 300 000 euros C'est pas pour rien On est à combien nous ? 76 000 On va faire de la pub C'est sympa de ta part Non mais plus sérieusement On sait Que c'est compliqué On a posé un diagnostic Qui essaie d'être Le plus lucide possible On n'a pas la prétention D'avoir la science infuse Mais en fait On a testé Plein de scénarios Avant d'arriver A celui de la primaire populaire Et la conclusion De l'ensemble de ce travail Sur différents scénarios C'est en fait Il n'y a pas De meilleur moyen Aujourd'hui De rassembler D'obtenir une candidature De rassemblement Sur nos valeurs Que celle-là Très bien Mais concrètement Qu'est-ce qu'on fait après ? Concrètement On a déjà entamé Toute une réflexion Sur comment est-ce qu'on obtient Les 500 signatures Il y a déjà des contacts Qui sont pris Premièrement Deuxièmement Sur les sous Il y a à la fois La levée de fonds Qu'on a déjà commencé à faire Il y a aussi Le jour du vote Ça coûte 2 euros De participer à la primaire Je ne sais pas si vous vous souvenez Les républicains Se sont fait beaucoup d'argent Et c'était à 2 euros C'était 2 euros Les républicains Je ne me souviens pas Mais je crois que les gens Laissaient 5 ou 10 balles A chaque fois Ça on aura peut-être pas chez nous Mais En tout cas Des sous Ça peut se trouver Le dernier élément C'est que Si on arrive Ça c'est l'option Un peu miraculeuse A construire Un accord De législature Donc là je parle Des mots barbares Ça veut dire que On a les présidentielles On a aussi Les législatives Qui sont imbriquées D'autant plus Depuis qu'on a changé Le calendrier Où les législatives Arrivent juste après Les présidentielles Si on arrive A avoir un accord De législature Avec l'ensemble Des partis politiques Dont les candidats Seront présents A la primaire populaire Et des acteurs Venant de la société civile Qui vont se présenter Aux législatives En dehors D'étiquettes de partis Il y en a Des femmes, des jeunes Des gens de classe populaire Qui n'ont pas envie D'avoir un éticat d'un parti Si on arrive à avoir Cet accord-là A ce moment-là Les partis peuvent être Intéressés Pour soutenir La candidature unique Ça c'est un peu Le scénario rêvé Dans l'idéal Votre initiative Évolue vers un parti politique En somme Non Ça on n'ira jamais Nous vers un parti politique Oui mais c'est un peu Ce que tu décris L'un des principes Des partis politiques C'est la sélection des candidats Vous êtes Un processus De sélection de candidats On est une primaire Mais c'est pas un parti politique Si vous présentez des Par ailleurs Surtout si jamais Vous présentez Est-ce que le Sondra Les États-Unis Qui a fait monter AOC et quelques autres Est un parti Non Je vois ce que tu veux dire Ils sont rattachés Aux démocrates En effet c'est un truc nouveau Qui est ni un parti Ni une association Ils sont rattachés Aux démocrates On le sait tous Si on veut Réinventer notre démocratie On fait quoi ? On râle tous les 20 heures Après une élection On va dire Oh l'abstention Putain t'as vu C'est grave Il y a un moment On se bouge Et on essaie d'inventer Et donc on est en dehors Des clous habituels C'est intéressant ce que tu dis Je regarde le chat Depuis tout à l'heure Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup De réflexions du type Tiens c'est intéressant Ouais pourquoi pas Je connaissais pas Des trucs bons Plutôt curieux Et il y a aussi Beaucoup de Ouais ça à quoi bon Encore un candidat de plus Dans un marasme Etc Est-ce que tu le sens aussi Ce rejet de la politique Qui va jusqu'à vous ? Mais bien sûr On le sent On sait C'est pour ça Je le revie Et tu penses que cette méthode Peut permettre de raccrocher Les wagons Avec des jeunes qui s'abstiennent En 82% d'abstention régionale Tu penses que Disons que Il n'y a pas mieux Tu vois c'est un peu Comme si tu demandais La démocratie Est-ce qu'on peut faire mieux La démocratie on dit souvent C'est le pire des systèmes A l'exception de tous les autres En fait Nous on a un peu l'impression Que la primaire populaire C'est la même chose Si on a quelqu'un Ou quelqu'une Qui vient nous dire Moi j'ai trouvé un autre système Qui permet d'arriver à ça Et de gagner Mais on prend Et moi je vais tranquillement Retourner en famille Tu vois Vraiment J'en serais très heureuse Sauf qu'aujourd'hui Moi je ne vois pas d'horizon Et que pardon Mais je n'ai aucune envie De me retaper Macron Je n'ai pas envie D'avoir Marine Le Pen A la tête de l'Etat Et je n'ai pas envie De perdre 5 ans Sur les questions climat Sur les questions de justice sociale Alors qu'on va se prendre Une crise économique Qui va être beaucoup plus forte Que celle aujourd'hui A la situation du Covid Et tu n'as pas envie De rejoindre un parti non plus Et je n'ai pas envie De rejoindre un parti non plus En tout cas pas dans les règles Du jeu actuel Clairement pas aujourd'hui Et aujourd'hui Être dans un parti Je veux dire Je ne sais pas si vous avez vu L'ambiance C'est morose Parce que Tout le monde a l'impression Qu'on va perdre Chacun il voit Chacun au midi à sa porte Il y en a qui au contraire Ils trouvent Ils trouvent au contraire Quelque chose De galvanisant Moi au rassemblement national Il y a une bête d'ambiance C'est sûr que je ne vais pas là-bas Peut-être qu'on devrait aller là-bas Non mais tu vois Pour connaître un peu Les personnes de l'équipe De Sandrine Osso J'étais à son lancement De campagne samedi soir Il y a une belle énergie Vraiment C'est classe C'est un coming out Tu soutiens Sandrine Osso ? Non non Moi je ne soutiens personne Tu vas juste boire des coups Moi comme on dit Il y a un cocktail ouvert Avec deux trois écolos Exactement Il y a des trucs à boire Ok je suis là C'est pour ça que tu es là aussi Usul voulait intervenir Moi en fait Je trouve vachement plus intéressant Ce qui a été fait Avec la convention citoyenne Qui est un mélange Entre l'innovation démocratique Et puis Vous êtes très civic tech aussi Donc civic tech C'est comment on met Des outils technologiques Au service de la démocratie Pour réinventer De nouvelles formes D'interventions populaires Je trouve ça plus intéressant Ou même Tout ce qui est On est prêt Qui s'approche plus De Une forme de lobbying Médiatique Et politique Alors on est prêt Je précise que tu fais référence A cette campagne Lancée sur les réseaux sociaux Pour des jeunes En faveur du climat Il y a un peu des stars Il y a un peu des youtubeurs Et vous mélangez ça Pour créer un espèce De mouvement d'opinion Travailler l'opinion Comme savent le faire En fait La presse Ou les partis politiques Aussi à leur manière En occupant les plateaux En impensant leurs thématiques Vous avez tâché de faire ça Je trouve ça plus intéressant Que d'arriver finalement Au bout de la chaîne Qui est l'élection Où tout est quasiment Déjà joué Précisément par ce climat Qui a été planté ou non Et moi j'ai envie de dire Si je ne crois pas du tout En effet A la primaire populaire Je voudrais vous féliciter Pour ce que vous avez fait avant Qui pour le coup D'avoir mis à l'agenda D'avoir été Un des visages médiatiques De ce qui pouvait se passer Dans la rue Avec Youth for Climate Ou le mouvement climat Ça je trouve que ça pèse Et ça pèse peut-être plus Et ça va peut-être peser Sur l'élection D'une manière D'une manière A laquelle vous ne pensez pas Nécessairement maintenant Ce n'est pas improbable Voilà en gros Ce sera ça mon Non mais c'est intéressant Parce que je continue A lire le chat Et encore une fois Mais c'est super intéressant Vous êtes très divisé Entre ceux qui sont Qui sont cyniques Qui disent ouais C'est intéressant Mais je trouve ça naïf D'autres qui disent Non c'est pas que c'est naïf Au contraire Ça vaut mieux que rien Bordel de merde On n'a que ça C'est intéressant Au début de la convention On avait la même chose Tout le monde disait Vous êtes des gros naïfs Ou vous êtes des traîtres Même ça aussi Dans nos alliés Je dis à nous C'était beaucoup Cyril Lyon Christiane Hudeski Et moi Et au final Petit à petit On a vu Le changement de perception Donc je dis pas Que forcément Il y aura un changement De la vie De ton côté Mais j'ose l'espérer C'est à dire que Je trouve aussi Que le tirage au sort Est plus innovant Mais le fait est Qu'aujourd'hui C'est quoi le résultat De la convention C'est des propositions Qui sont faites désinguées On a fait le pari On était prêts à applaudir On savait que le sans filtre D'Emmanuel Macron Ce n'est a priori Pas un vrai sans filtre C'est pas de la faute De la convention Et à un moment Quand t'essayes De passer par plein de voix Et qu'il n'y a rien Qui passe Et que tu vois Que ceux qui portent Tes valeurs politiquement Sont complètement émiettés Qu'il y a une ambiance morose On fait quoi ? On essaie de faire des raillés Et vraiment S'il y a une meilleure option On la prend Non mais je trouve Que vous avez pris De bonnes options Je trouve que Le aquabonisme Aquabon C'est des naïfs Machin C'est ce qui nous fait perdre Moi j'ai pas dit naïf Quoi que ce soit Non je parlais des commentaires C'est certaines personnes Dans le chat Qui font ces réactions Je pense qu'il faut Qu'on arrête D'être tout le temps Dans une dynamique Où on croit Qu'on va perdre Parce que de fait Quand tu crois Que tu vas perdre Tu perds systématiquement Et en fait Ça fait mal Quand tu perds Ça fait mal Un quinquennat Macron de plus Ça fait mal Un quinquennat Le Pen C'est vraiment ça qu'on veut Ou tu te dis Ah bah ok Je prends 5 minutes D'un truc Qui me paraît Un peu naïf Mais ça se tente A la convention climat Au début Tout le monde disait C'est naïf Vous n'allez pas y arriver De toute façon 150 citoyens A tirer au sort Ils ne vont jamais réussir A écrire des propositions Qui tiennent la route Bon on y est arrivé Et à moins si on veut Réinventer notre démocratie Il faut aussi faire le pari De choses qu'on n'a jamais vues Et qui au début Sont compliquées à comprendre Je te rejoins Voilà pardon Excuse-moi Il y a un autre truc Que vous avez Excuse-moi Excuse-moi Léa Il y a un truc Que vous avez aussi Que je trouve intéressant Parce que je sais Que le chat m'en parle souvent Le système de vote Pour le jugement majoritaire C'est le jugement majoritaire Ah ça c'est vachement intéressant Tu peux en parler Un petit peu de ça Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas Le jugement majoritaire C'est quoi ? L'idée elle est simple C'est on en a Pour un certain nombre D'entre nous Marre de toujours voter Contre Ou pour le moins pire Ou le vote utile Le vote au jugement majoritaire C'est parmi les 10 candidats Qui seront en vote final De la primaire populaire Au lieu de devoir choisir Celle ou celui Qui te paraît Le plus à même de gagner Ou que tu préfères Tu pourras mettre une mention A chacun et chacune d'entre elles C'est à dire Si on a plusieurs que t'aimes Tu peux mettre excellent A plusieurs d'entre eux Candidat A Candidat B Candidat C Tu leur mets excellent Parce que tu trouves Qu'ils sont chouettes Et qu'ils sont les mieux placés Pour porter ce projet Et tu n'es pas obligé De choisir entre les trois Si le candidat D Tu trouves qu'il est vraiment nul Qu'il est dangereux Tu le mets à rejeter Si tu trouves que le candidat F Il est moyen ou passable Tu le mets moyen ou passable Tu as comme ça 7 gradients de mention Et c'est celui Qui a la meilleure mention médiane Et ça permet aussi Plusieurs choses Un D'avoir un seul tour Un seul tour Ça permet plusieurs choses Un Moins de tours Moins de clash On sait que Les primaires aujourd'hui Sont mal vues Notamment moins à cause De la primaire PS Parce qu'elle a créé des clashs Indépassables Et qu'il y en a qui se sont barrés Surtout Il y en a qui ont trahi aussi leurs paroles Il y en a qui ont trahi ça On peut avoir Parce que j'ai vu aussi Dans le chat des gens dire Et vous faites quoi si un candidat Ça c'est une bonne question Et on pourra y revenir Donc ça permet Pardon Je me suis perdue Non c'est moi je suis désolé Le jugement majoritaire Donc ça permet D'avoir qu'un seul tour D'avoir un seul tour Merci Et deux Ça permet plus facilement Parce que tu as le vrai rapport de force Vu que tu n'as pas besoin de voter utile De plus facilement Constituer une équipe Aujourd'hui On a l'impression Que Il y a de plus en plus de gens Qu'en ont marre De voter pour une sorte de sauveur De monarque De roi Tous les 5 ans Et qui au bout de quelques mois On a tous un peu la gueule de bois Et donc de se dire C'est pas pour une seule et unique personne Même s'il y aura quand même Un nom unique sur un bulletin Parce qu'on est dans la 5ème République Jusqu'à l'élection Donc on essaye d'incarner Encore une fois Une manière Plus intelligente Plus d'intelligence collective Plus collective De faire la politique Donc c'est aussi Comment est-ce qu'on fait Sur le chemin De la campagne Quelque chose de différent Pour parler aux gens Qu'on est juste marre De la manière dont ça se passe Je reviens sur la question Du soutien aux candidats sortants Si des membres de la primaire Enfin des candidats De la primaire populaire Ne sont pas satisfaits Du choix fait par Les internautes Des citoyens Et ils décident de Se barrer Et finalement soutenir Faire cavalier seul Méluche Ou je sais pas qui Enfin voilà Changer de bord Vous faites quoi ? Il y a des méthodes de sanctions ? Il y a toujours un risque Après il y a évidemment Des manières de faire porter Un risque réputationnel Et un risque politique En termes de dynamique La première Et la seule Et la plus importante réponse C'est la dynamique populaire Plus on sera nombreux Plus ce sera difficile Pour les acteurs politiques De trahir Parce que moins t'auras intérêt A le faire Parce que la dynamique Elle sera pas derrière toi Première chose La deuxième C'est évidemment De leur foutre la pression Réputationnelle Avec des actions Contrairement au PS Qui a Laissé voir Inciter un certain nombre De personnes Qui ont perdu La primaire PS A trahir Benoît Hamon Ce sera pas la position Qu'on aura nous La dernière chose C'est qu'à la fin De la primaire Les données Et l'argent Il est détention De 2022 Ou jamais L'organisation Qui organise La primaire Pas d'un parti politique Donc ça aussi A côté du nombre De personnes C'est un moyen De rapport de force Vis-à-vis des partis Non mais L'argent On sait que ça compte Dans un moment Où les partis politiques Sont faibles Et ont besoin de Ça coûte un million d'euros A peu près une campagne A l'élection présidentielle Je le rappelle C'est très très cher Mais pas aussi cher Que Baxi Donné sur le Hulule Non Toujours forcé Qu'est-ce que je voulais dire Non Une des choses Qu'avait l'EPS aussi Pour faire sanction Sur les gens Qui se sont barrés C'est de leur retirer Les investitures Aux élections législatives J'ai vu des questions popées Dans le tchat Qui disaient Ok vous avez un candidat Admettons il gagne L'élection présidentielle Cocorico Vous faites comment Pour les législatives Il y a 577 primaires populaires Non il n'y aura pas 577 primaires populaires L'idée c'est pas d'avoir Un système comme ça Là c'est déjà Pour le coup Une usine à gaz En revanche C'est comment Est-ce que Il y a plusieurs modalités J'ai envie de dire Ça dépend des acteurs civils Ça dépend des partis politiques Soit il y a un accord Sur avoir un seul candidat Dans chaque circonscription Qui porte l'écologie L'institut social Et le renouveau démocratique C'est un scénario Qui est idéal Mais qui est très peu probable Soit il y a des acteurs Soutuels civils Qui vont vouloir Mettre la pression Aux acteurs politiques En se présentant en face D'eux Dans les circonscriptions Soit il y a une bannière commune Qui est créée Qui peut permettre De créer un élan A nouveau Celui ou celle Qui gagnera Aura un impact Sur les législatives On sait que les français En général donnent leur confiance A celui ou celle Qui gagne A l'élection présidentielle Et donc c'est un peu Deux scénarios Soit notre camp On perd les législatives Dans ces cas là Il y a un nombre de circons Assez limité Soit on gagne Et il y a un nombre de circons Beaucoup plus important Et donc ça c'est quelque chose Qui peut aussi inciter Les partis politiques Pour y revenir A participer à la primaire populaire Parce que Donc c'est la primaire populaire Qui investit les candidats C'est perdre potentiellement Un nombre de circons Et donc c'est perdre de l'argent Pour les partis politiques Mais donc il y a une investiture De primaire populaire Non Il y a une investiture Qui pourra être faite Par des acteurs Sociétés civils Mais pas par nous Mais vous faites comment Pour présenter les candidats Alors si vous les investissez Nous on ne les présente pas Ils peuvent se présenter par ailleurs Nous on se positionne Comme tiers de confiance Si on est utile Pour un accord de législature On attend la réponse Des différents partis politiques Pour savoir si on y va ou pas Le PS a déjà dit oui Les acteurs sociétés civils Ont déjà dit oui On attend la réponse des autres Léa Petite question que je voulais poser aussi Est-ce qu'il y a des exemples étrangers De réussite de ce type d'initiative ? Parce que j'imagine Que ce n'est pas sorti du chapeau comme ça Non On l'a regardé Très créatif Tous les uns et les autres Mais peut-être que vous êtes inspiré De ce qui se fait ailleurs De ce qui s'est fait ailleurs On a regardé différents types de primaires D'abord celles qui sont organisées chez nous Que ce soit celles organisées par des partis Ou que ce soit celles organisées par des acteurs De la société civile Comme la primaire.org en 2017 Et les primaires internationales Notamment aux Etats-Unis En essayant de se dire Comment est-ce qu'on prend Le meilleur de chacun de ces exemples En enlevant les écueils Qu'on a pu voir dans les primaires précédentes Et donc c'est pour ça Qu'il y a trois innovations majeures Il y a le vote jugement majoritaire On en a parlé Les républicains en parlent d'ailleurs Et d'ailleurs même les républicains Ça prouve que A priori La société française Est prête à ce type de modalité Quand même les républicains Pensent à l'utiliser Quelque chose de très similaire en gros La deuxième chose Qui est une innovation C'est la possibilité Pour les citoyens De proposer eux-mêmes les candidats A nouveau aujourd'hui Ça se voit assez peu sur la plateforme Je vous donne rendez-vous Dans une semaine Je pense que les candidats Ne sont pas les mêmes Et c'est là Où la dynamique Elle devient populaire finalement Parce qu'il y a une chose Qui est importante C'est qu'on a lancé Les parrainages citoyens À un moment Pour rentrer dans le temps politique Aujourd'hui Les différents candidats À part Anne Hidalgo Sont officiellement candidats Déclarés Pour la majorité d'entre eux Donc on a besoin De rentrer dans le temps politique Pour qu'ils ne fassent pas Une croix sur notre existence Pendant l'été Mais aujourd'hui Les gens La majorité d'entre eux S'en fiche complètement L'élection présidentielle Tout le monde pense Covid Vaccin Est-ce que je vais me faire virer À la fin du mois Journage Vacances Le temps De commencer à penser à 2022 Il est à la rentrée Et c'est pour ça Que les parrainages Durent jusqu'à la fin septembre Début octobre Parce que pour nous Le gros moment de la com Comme grand public Arrivera en septembre Usul Une dernière question Oui Déjà je me suis rappelé De qui avait fait Parce que je suis allé regarder Qui avait fait Les fausses une de Libé C'était un collectif Apparemment Gauche égoïste Je ne sais pas si ça vous dit Quelque chose Ils avaient placardé Des fausses une de Libé Avec la tête de chaque candidat Devant les sièges des partis La tête de Mélenchon En marquant Il faisait la une Imaginaire de Libé Si la gauche Avait encore perdu En partant du principe Qu'on allait encore perdre En disant Regardez c'est de votre faute Et bon Mine de rien Ça contribue un petit peu Encore Comme je disais A taper sur la gauche Alors même que Finalement Pour gagner une campagne Il faut des militants Il faut en effet Comme tu as très bien dit Il faut aussi des moyens Des fonds Récolter des signatures Ça demande des forces Etc Mais ça les partis Les ont théoriquement Les partis les ont Et ce qui va faire Ou ne pas faire gagner la gauche C'est ce que la gauche Ou le bloc des justices Si la gauche Va être capable D'imposer ces thèmes Il y a des thèmes Sur lesquels On est les meilleurs Les gens sont complètement D'accord avec nous Est-ce qu'il faut Manger les riches Est-ce qu'il faut Les faire payer Les faire payer Pour la crise Covid Les faire payer pour tout Si la gauche arrive A imposer ça Et on est d'accord Que c'est difficile Parce que dans un contexte Médiatique Qui n'est pas du tout Favorable à la diffusion De ce genre d'idées On l'a vu avec L'action de la Samaritaine Par exemple On a vu Aurélie Trouvé Se faire taper dessus Par tous les médias Et d'ailleurs c'est aussi Vous vous avez pas Le système médiatique De votre côté Jean-Luc quand il passe Une fois aux 20 heures A TF1 Il a les signatures directes Vous avez pas que c'est C'est mieux que TF1 Mais vas-y Mais bref Est-ce que dans un contexte Où la gauche doit déjà Imposer ces thèmes Dans un contexte difficile D'avoir en plus Un petit groupe de gens Qui est là A leur taper un peu Sur les doigts En leur disant Soyez d'accord Et tout Ça rejoint pas une musique Qu'on entend déjà De la part de la bourgeoisie médiatique Sur cette gauche Qui est toujours désunie Est-ce que vous avez pas l'impression De tirer contre le camp La réponse de Mathilde Alors nous on connait Une des personnes du collectif Qui nous a demandé des infos Sur la situation politique On n'est pas Non mais en posant Comme problème principal C'est ce que fait votre initiative Au-delà du truc de l'affiche En posant comme problème principal De la gauche Sa désunion Vous rejoignez en ça Ce que peut dire Léa Salamé Nicolas Demorand Sur vous êtes pas unis Alors que la droite Elle peut y aller pas unis Sauf que l'étape numéro un Et celle sur laquelle On va beaucoup communiquer Dès la rentrée en septembre C'est le socle commun C'est les dix mesures Dans lesquelles Il y a un certain nombre de choses Sur comment est-ce qu'on va manger les riches Pour reprendre ton expression Évidemment que la communication Elle va pas juste être sur Les candidats Et les candidates C'est aussi remettre A l'agenda politique Et médiatique Les sujets Qui font qu'on On est majoritaire Quand on regarde les sondages On voit bien que les propositions écolo Les propositions sur la justice sociale Encore plus Sur les questions de démocratie Sont ultra majoritaire Mais on sait que le problème de la gauche C'est pas une question de programme C'est surtout une question de personnalité En fait Moi je crois que c'est un problème Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Non mais attends Il y a plein de propositions Qui sont communes À pas mal de partis Je propose Clairement à mon avis On peut avoir un socle commun Néanmoins C'est quand même un jeu d'égo Qui est très fort Qu'on a du mal à dépasser Je propose que ça soit un sujet Pour un prochain vaccin On va donner le point de conclusion A Mathilde Ymer Qui nous a fait le plaisir D'être invitée aujourd'hui Avant de conclure Mathilde Le temps que vous mettiez d'accord Sur c'est quoi le problème de la gauche Je vous propose de participer En 5 minutes À la primaire populaire Il suffit d'aller sur le site Parrainage au pluriel .primairepopulaire.fr Et vous pouvez parrainer 1, 2, 3, 4, 5, 10 Autant de personnes Que vous voulez Sur la plateforme Et proposer des noms Si ceux qui sont déjà Et celles qui sont déjà Sur la plateforme Ne vous conviennent pas Merci beaucoup Mathilde Ymer D'avoir été notre invitée politique Sur Backseat On va faire une courte pause D'une minute Et d'ailleurs on aura le plaisir De recevoir le candidat Ou la candidate De la primaire populaire Après novembre du coup Sur le plateau de Backseat Je l'espère Merci Mathilde Pause d'une minute On se retrouve après Pour le débrief Ciao De retour les amis Sur le plateau de Backseat Pour une petite conclusion En fin d'émission J'espère que cette émission Vous a plu Comment ça va Usul et Léa ? Moi j'ai un peu chaud T'as un peu chaud D'accord J'ai mis un pull Parce que Pourtant ça n'a pas été Si électrique que ça Avec notre invité politique C'était bien C'était bien Moi je suis content Qu'on ait reçu Mathilde Alors effectivement Comme je le disais Un peu particulier Parce que Pas candidata présidentielle Mais voilà Porte-parole d'une initiative Intéressante Qui essaie de peser Sur la présidence Qui essaie Qui fait ce qu'elle peut Et c'est aussi Peut-être je pense Notre rôle Je ne suis pas sûr Qu'ils soient invités Sur TF1 demain matin Donc c'est aussi notre rôle De parfois vous montrer Qu'il existe des trucs Comme ça Bon écoutez Faites-vous votre avis Ah non je pense Qu'on était dans notre rôle Oui oui En termes d'innovation démocratique Et tout carrément Je pense que Backseat c'est pas mal Comme émission Léa toi ça va Ça t'a plu ? Ouais carrément J'ai trouvé ça super intéressant Surtout que je ne pigais rien Leur truc Et là c'est quand même Vachement plus clair Et j'avoue Je pense que c'était important Aussi de clarifier Un certain nombre de choses Je veux juste préciser au chat Que j'ai pas dit Que Ruffin Jadot et compagnie Étaient les mêmes C'est pas ce que j'ai voulu dire Ce que je voulais dire C'est que la gauche Peut se rablendre Les gauches Peuvent se rassembler Sur un socle commun Qui est le bloc des justices Je dis pas que Tous les programmes Sont les mêmes Et que Non non Il y a quand même Certaines choses Sur lesquelles ils peuvent Se mettre d'accord On va pas se mentir Ah voilà Non c'était cool Pour revenir à ça J'ai trouvé ça assez intéressant Je sais pas du tout Où ça va aller leur truc Je sais pas J'ai un peu du mal A piger un peu Le bail Dans sa globalité Surtout quand on dit 300 000 personnes Ok ça veut dire quoi Pourquoi 300 000 Parce qu'ils disent Que c'est plus légitime Que Mélenchon Qui a déjà 280 000 Ou que c'est Je n'en sais rien Il faut bien un chiffre Oui il faut bien un chiffre Mais franchement 300 000 sur le nombre D'électeurs en France Est-ce que c'est pas Les nombre d'électeurs Qui vote Ou le nombre d'électeurs Invité à voter Non 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 Inscrit Notamment Je sais pas Non bon écoutez Je sais pas La première partie aussi De l'émission Était drôlement chouette Avec Pierre Lapin Comme je disais Je suis très content Qu'on l'ait accueilli Vous étiez vachement d'accord Tous les deux Politiquement sur la première partie Avec Pierre Lapin Alors déjà avec Pierre Lapin Mais ça c'est Voilà Il y a un déséquilibre Sur ce plateau En termes de droite-gauche On n'était pas d'accord Sur la conclusion Du problème de la gauche À la fin Finalement Enfin Mais oui Qu'est-ce que tu veux Qu'on te dise Tout le monde J'avais un début D'explication aussi Sur quoi Et pour rebondir Sur ce qu'avait dit Pierre Lapin Bon moi j'ai toujours Bon moi j'ai toujours Eu les positions Qu'on me connait Je suis militant Depuis que j'ai 15 ans Voilà bon Donc moi c'est pas Une surprise énorme On dirait une lettre de motivation Qui commence Militant depuis mon plus jeune âge Moi ce que j'aime C'est le contact humain Passionné par la gauche C'est le contact humain Mais je pense que Typiquement des gens Comme Pierre Lapin Qui a voté Benoît Hamon Donc il nous a dit Qu'il avait voté Benoît Hamon En 2017 Ou Léa Qui a pu être plus centriste Que je ne l'ai moi-même été Ou toi aussi Qui es plus centriste aussi Hamon c'est centriste maintenant ? Bah c'est moins de gauche Moi on sait que je suis plus à gauche Que ça Tu vois bon bref Je pense que En fait L'explication sur le fait Qu'on soit quand même Pas mal d'accord Et pas mal remonté C'est que Macron a radicalisé Tout le monde C'est encore la faute à Macron ? Mais oui ! Macron a radicalisé Tout le monde Des gens Où on aurait pu avoir des débats Et ben là Il y a un peu moins de débats Parce que de toute façon Il nous a fâchés On a envie de le dégager On a tous envie de le dégager Il nous énerve Il y a des gens dans ce pays Qui n'ont pas envie De dégager Macron Et je pense que ce serait intéressant De les entendre sur ce plateau Qui me perturbe un peu aussi De manière générale Lorsqu'on m'invite à débattre Souvent on essaie de m'inviter à débattre Face à quelqu'un Qui n'est pas d'accord avec moi Et je ne suis pas certaine Que ce soit toujours le meilleur moyen Que de débattre Pourquoi ? Pour débattre Il faut forcément des gens Qui ne sont pas d'accord ensemble Est-ce que ce n'est pas intéressant D'avancer dans des idées Que vraiment Non mais c'est vrai Pourquoi aller fondamentalement Ce ne sera pas une émission de gauche Non non Ce n'est pas ce que je veux faire Dans tous les cas Mais pourquoi fondamentalement Aller au clash Enfin je ne vois pas pourquoi Est-ce que le débat N'est finalement pas stérile Si on rentre dans une logique Justement de clash Franchement je ne sais pas Je vois ce que tu veux dire Et c'est vrai que c'est un truc Que je veux éviter sur Baxi Qui consiste à mettre les gens Dans des postures Avant l'émission En disant Bah toi à gros Et du coup Les personnes se retrouvent Des caricatures d'elles-mêmes Et c'est d'ailleurs pas pour rien Que c'est les personnes Qui gueulent le plus fort Qui finissent par squatter Les plateaux télé Parce qu'en fait On les fabrique comme ça Donc je suis d'accord avec toi Pour dire que je ne cherche pas Le débat pour le débat Pour le plaisir d'avoir du clash Sur ce plateau Ceci étant Moi je souhaiterais Un peu plus d'équilibre Moi je suis tout à fait open J'aime débattre J'aime discuter Mais pour faire avancer Un peu les choses Sans se foutre sur la gueule Sans être là Enfermée dans des postures dogmatiques Parce que c'est aussi le risque Parfois Et puis ça ne veut pas dire Qu'il n'y aura pas de discussion Regarde Mathilde Limer Qu'on a reçu Est une personne Plutôt de gauche Et on a beaucoup débattu Pour autant Qu'on ne l'a pas Un petit peu secoué Non 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 Mais je vous reproche rien Les amis Moi je ne reproche rien A personne Je suis encore une fois Très content De cette édition de l'émission Mais je m'interroge Je continue à m'interroger Parce que de toute façon C'est une émission Qui apprend en marchant Si ce n'est plus Une très très bonne expression En quoi ? Non mais voilà La polarisation Il y a de très bonnes vidéos De Vox aussi Sur comment l'espace numérique Américain s'est radicalisé Non non mais J'ai bien conscience Que Vaxit intervient Dans un champ de mine Qui s'appelle Le débat public sur internet J'ai parfaitement conscience De ça Je cherche à lutter Un peu contre à ma manière En composant un plateau Un peu différent Mais voilà Je dis juste que Moi je pense que Il ne fallait pas inviter Pierre Lapin C'est tout Pierre Lapin Il a direct planté un truc Bon écoutez les amis Merci du fond du coeur A toutes celles et à tous ceux Qui ont regardé cette émission On fait un dernier regard Sur le Ulule Pour vous remercier Du fond du coeur On est bientôt à 77 000 euros Sur un objectif de 100 000 euros Merci beaucoup A toutes les personnes Qui ont donné Merci beaucoup Pour votre soutien Je vous rappelle que Grâce à vous On va réussir Si tout se passe bien A financer une émission par semaine A partir de la rentrée De septembre prochain On vous proposera donc Vaxit à partir de septembre Et pour toute l'élection présidentielle Chaque semaine Votre rendez-vous Du jeudi soir En direct sur Twitch On recevra Des candidats à l'élection présidentielle On recevra des personnalités politiques De premier plan Et on recevra également Des potes Des streamers Des youtubeurs Des instagrammeurs Qui viendront discuter avec nous De l'actualité politique Et surtout de leur rapport à la politique Merci beaucoup Usul et Léa Je vous dis à la semaine prochaine Merci A très bientôt Ciao bye 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 Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz